Bon voilà, désolé, j'ai eu un bug d'OBS, ça faisait longtemps, l'OBS a totalement sauté. Désolé pour l'interruption, je vais vous remettre tout de suite la conversation incroyable avec les experts en expertise qui nous parlent de l'Ukraine. C'est nouveau, ça existe depuis très longtemps la guerre par procuration. Oui, mais je veux dire, ils sont un conflit majeur entre les Etats-Unis, la Russie, la Chine, enfin tous joyeux. C'est pas les justes propuls. Regarde la Syrie, t'as des mercenaires et des groupes, on va dire rebelles, qui sont financés par les Etats-Unis, t'en as de l'autre côté qui sont financés par les Russes, t'en as même de l'autre côté qui sont financés par les Chinois. Le retour du mercenariat. Ça existe déjà, même en Libye, en Afrique en général, et même en Asie, ça existe déjà. C'est juste qu'on n'en parle pas. Au XVIe siècle. La Suisse doit tirer son époque du jeu. Hop, le mercenariat, le retour. Allez hop, on finance. Allez, les mercenaires, tous ceux qui étaient au pape, hop, on reprends à la maison. Je ne sais pas si c'est rentable aujourd'hui d'être un mercenaire. Quoi que si, après tout, tu as des sociétés privées qui sont en même temps. En réalité, il y a une société privée. Écoute, par exemple, un mercenaire, tu ne le formes pas. Un mercenaire, il arrive, il est déjà armé, normalement il est déjà formé, et l'État veut juste lui donner une paye. En Irak, là, il y a ce qu'on appelle les contracteurs, donc c'est les militaires des sociétés privées, entre guillemets. Et surtout, ils étaient bien entre 20 et 30 000 dollars par mois, quoi, ces mecs-là. Les entreprises, elles se faisaient des couilles en or avec les études. C'est eux qui jouent. Mais le plus gros marché de mercenaires au monde, les mecs, c'est la large de la Somalie, la protection des navires. Des bateaux, ouais. C'est énorme. Tu mets trois gars sur un bateau, tu fais des couilles en or. Et surtout, ça ne compte pas. Un mort mercenaire, ça ne compte pas. On s'en fiche. Ce n'est pas un vrai soldat. Donc tu t'en fiches, tu n'es pas. On est un pirate somalien. C'est très casé somalien, ça fait quand même pas de guerrer à ces singes-là. On est les pirates. Ouais, ça s'est calmé, la piraterie. Non, pas parce que l'état de la Somalie a amélioré, et c'est juste parce qu'ils ont bien cassé la gueule. Ils ont juste tous morts. Donc forcément, il y a moins de pirates, du coup. Comment ce pays peut encore avoir des gosses, quoi ? Ouais, sur les cartes, ouais, t'as un moine qui... Bah, c'est simple, comment tu peux avoir des gosses ? Si tu violes la femme du coin à chaque fois que tu passes dans le village, bah voilà, elle finit par avoir des gosses. Parce qu'ils ont des gros 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 zizis. Que les machins entre les familles... Par contre, Chouan, c'est extrêmement raciste de faire un accent d'Afrique de l'Ouest quand tu parles de la Somalie. Je suis désolé, Chouan, mais c'est pas de la s'il y a. C'est circoncis surtout. Et donc du coup, ça te frotte tout le temps, t'as tout le temps du paysier, j'imagine. Ah. Et puis bon, les fesses, là, c'est... Ils sont circoncis, euh... Non, mais oui, c'est dit, il me dit. Donc les arabes et les juifs sont tout le temps obsédés par ça, c'est parce qu'ils sont circoncis. D'accord, Chouan, je suis circoncis. Ah bah, c'est dit beaucoup de choses, tiens. Ah putain, très bien, à l'éplication. J'ai pas toujours envie de baiser, hein, donc ça va. Pas toujours. Quand tu dors, t'y penses pas, enfin, t'es en rêve, mais ça compte pas vraiment, toi. Darbish, c'est la troisième publicité qu'il y a sur ton stream. Ouais, j'avoue. Non, mais je viens de le relancer, je pense que c'est pour ça. J'ai déjà une nouvelle pub. Désolé, je me gaffe, je me gaffe avec votre pognon, les mecs. Je rendrai l'argent un jour, peut-être. Dites les pays un nouvel appartement avec notre fric, cet escroc, là. Regarde-moi ça. En plus, des pubs N-Kane sur un live PMU, je trouve ça une assez matune. C'est vrai ? C'est vrai, c'est vrai ? Incroyable. C'est une nouvelle pub N-Kane. Si jamais il y a un commercial d'Heineken qui me regarde, je suis chaud pour faire un partenariat quand tu veux. Je mettrai le logo Heineken juste là. Là, là. C'est pas un N-Kane qui a sorti une bière dans le métaverse ? C'est possible. On t'aurait quand même jamais levé à l'intérieur de cette merde. Et j'ai reçu des pubs sur Facebook. Venez acheter de l'immobilier dans le métaverse. Mais ta mère. T'inquiète, on va se marier dans le métaverse. C'est quoi le principe du métaverse ? Tiens, c'est vraiment un sujet pour changer un peu de l'Ukraine. C'est quoi le métaverse que j'ai pas trop du tout intéressé à ça, moi ? Alors, en gros, le métaverse, c'est rien. Et comment on entre de dehors ? Le métaverse, en gros, c'est le monde réel, mais virtuel. Ouais, tu vois le film, là, j'ai oublié le nom, là. Tu vois, c'est à peu près ça, bientôt. C'est ça. En gros, si tu préfères Darfish, par exemple, si tu regardes un peu vite sur YouTube, il y a eu pas mal de vidéos sur un gars qui était devenu millionnaire en vendant des propriétés qu'il avait obtenues sur un jeu. C'est le même principe. C'est là, t'achètes des propriétés sur un jeu, et les propriétés sont sur un cours de l'immobilier virtuel. OK. C'est-à-dire que... Bientôt, t'auras une deuxième vie, quoi, en gros. C'est pas une sorte d'arnaque pour voler de l'argent ? C'est marrant que tu dis seconde vie, parce que pour moi, ça fait furent penser à la seconde life, en fait. Ben, ouais, ouais, c'est exactement ça, ouais. Bientôt, ça fera des PMUS dans le métaverse, hein. Ah, vas-y, let's go ! C'est pas le jeu où il faut payer... C'est pas le jeu où il faut payer avec de l'argent réel pour avoir des crédits dans le jeu ? Si, ça c'est le jeu, c'est ça. Attends, et déconne pas, voir Thunder aussi, il faut payer avec de l'argent réel pour avoir les crédits dans le jeu, hein. Oui, mais en vrai, il y a peut-être quelque chose. T'obtiens un tank, t'obtiens une amélioration, là, t'obtiens rien, t'obtiens un truc en 3D. Le métaverse, c'est... Comment te dire que le tank aussi, il est en 3D ? Ah oui, mais tu peux le jouer ! Les Sims. Attendez, je suis en train. T'as un plaisir de jouer sur War Thunder, là, t'as aucun plaisir, là, c'est juste une arnaque. Qu'est-ce qu'il fait, le chef ? Je vais me mettre à vendre mes services sexuels dans le métaverse. C'est possible. Ça se fait, hein. Un joueur devient millionnaire en vendant des propriétés virtuelles. Je vais vous retrouver la vidéo. En gros, c'est un gars qui a acheté une planète sur un jeu. Sur un jeu, il a acheté une planète, d'accord ? Il a hypothéqué sa maison, il a acheté une planète, et il est devenu millionnaire en revendant cette planète. C'est pas quelque chose qui s'appelle Real Life ou un truc comme ça ? Enfin, un jeu... Non, 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 non. En tout cas, le mec est bolsier, parce que pour le même prix, il y a des gens qui perdent tout comme ça. Le mec, ça t'appelle pas... Là, c'est les arnaques de métaverse et tout, ça t'a dit qu'il y a trop de pognon en circulation, quoi. Attends, le mec, ça t'appelle pas Nevermind. Mais Galpin, il sait pas qu'il y a trop de pognon en circulation, évidemment. T'as une idée des quantités de pognon qui sont en circulation ? On n'en a pas idée, parce que la plupart des pognons qui sont en circulation, l'argent qu'on utilise tous les jours, c'est même pas 1% de la masse monétaire qui existe. Bah oui. Ouais, parce que c'est que des chiffres... Il y a des quantités de pognon monumentales qui existent, mais vu qu'ils traînent uniquement sur le marché secondaire, les marchés boursiers, bah on s'en rend pas compte. Et c'est ça qui fait exploser les chiffres de la bourse, alors que l'économie réelle, elle a jamais été aussi dégueulasse. Écoute, Darfish, écoute ce que je vais te dire. Il y a un gars, le gars dont je vous parle depuis tout à l'heure, il s'appelle John Jacobs. Depuis qu'il a fait ça, d'accord, il était chômeur sans emploi, il a hypothéqué sa maison pour faire sa connerie, il est devenu miliardaire. Depuis, il est devenu acteur, entrepreneur, directeur, producteur, écrivain et créateur. Putain. C'est une façon subtile de dire qu'il est riche. Il donne des conférences, il donne des conférences, et je trouve ça très intéressant, parce que je vais mettre ça en lien avec tout ce qui est monnaie virtuelle. C'est des trucs qui n'existent pas, mais qui ont de la valeur parce que les gens croient dedans. Oui, c'est ça, c'est la confiance. C'est le principe de l'argent, je crois. Je crois que c'est le principe de l'argent. La monnaie, c'est de la confiance, la monnaie, c'est de la confiance, c'est de l'énergie transformée. C'est ça, la monnaie, c'est quoi, à part de juste un truc des anciens qui sont censés avoir confiance, sinon c'est juste un bout de papier. Et encore, c'est même pas un bout de papier, c'est juste un chiffre sans un ordinateur. Mais c'est le principe capitaliste poussé à fond, on trouve ça ridicule parce que tu ne peux pas toucher le bitcoin, tu n'as pas un billet qui représente un million de bitcoin. Et pourtant, le bitcoin, c'est de l'argent, en fait. Et c'est du capital. Mais bon, le bitcoin, ça se casse comme ça. Mais je dirais même que le bitcoin est bien plus sûr en termes de valeur marchande que l'euro ou le dollar. La monnaie, en général, c'est pour simplifier les échanges et pour éviter le troc. Tout à fait. Et c'est comme... Pour simplifier le troc. Ah oui. Dès le moment où une monnaie est virtuelle ou une monnaie... Tu fais pas des conneries, toi. Pardon, je parle à mon cher. Dès qu'une monnaie est acceptée et où il y a une confiance qui a été acceptée, c'est un peu normal qu'on l'utilise. Ouais, tout à fait. Et pour le coup, je pense que le bitcoin, on en rigole un peu, même s'il ne peut plus beaucoup maintenant. Mais tu prends un truc comme le bitcoin, c'est bien la valeur du bitcoin est bien plus tangible, bien plus sûre que la valeur du dollar ou de l'euro. Parce que la valeur du dollar ou de l'euro, il n'y a pas grand-chose qui la sécurise, en fait, au final. À part le fait que tout le monde en ait confiance. Il y a aussi de l'immense arnaque que sur les NFT. C'est un peu... C'est vraiment du bouchitage, ça. C'est incroyable. Après, le NFT, c'est quand même... Ça a un intérêt... Enfin, le fait de faire du trading dessus, c'est juste un nouveau casino. Mais je veux dire, c'est un intérêt technologique. Je peux comprendre. C'est un intérêt technologique quand même. Tu peux t'en servir pour faire certaines choses. Pourquoi t'achètes trop fichiers pour cette espèce de singe dégueulasse ? C'est des connards qui font des dessins. Genre les trucs de pétin, je suis sûr, ils pourraient les vendre un million, je te jure. Mais le pire, c'est qu'à un moment, j'ai voulu essayer de vendre nos splendis de dessins qu'on faisait sur le Gartnik Po, dans NFT. Mais il faut payer pour proposer des dessins en NFT. Bernard, les bitcoins correspondent pas à du travail humain, mais à du travail d'ordinateur. Oui, c'est ça. Un bitcoin, c'est de la valeur. C'est la même chose pour l'euro, c'est la même chose pour le dollar aujourd'hui. À part du côté imprimé, c'est la même chose. Je ne suis pas d'accord. Parce que l'argent, même si officiellement, le dollar ou l'euro est censé être indexé sur de la valeur produite par plus ou moins du travail, dans les faits, c'est un peu... Un effet, c'est un peu comme ça, les banques centrales qu'ils font. Surtout aux Etats-Unis, d'ailleurs. Dis ça à la BCE, je crois que c'est la banque fédérale américaine qui a produit plus de dollars. Ces six derniers mois que pendant tout le reste de l'histoire. Oui, je sais, c'est bien ce que je dis. Je prends la valeur des grosses monnaies, le dollar ou l'euro. Aujourd'hui, c'est plus indexé sur plus rien du tout, en fait. Pour répondre au chat, je vois que tu poses la question du bitcoin. Ben, si tu préfères, moi, je travaille dans une entreprise qui fait des locations de casques réalité virtuelle, tout ça. Lorsque mes casques ne tournent pas en station pour permettre aux gens de jouer, je les fais tourner pour qu'ils minent du bitcoin. C'est-à-dire que je travaille dans une entreprise qui a 12 à 13 ordinateurs qui tournent en permanence 24 sur 24, 7 jours sur 7, à faire tourner pour miner du bitcoin. Et c'est rentable ? Bien sûr que oui, c'est rentable. J'ai envie de te dire, de toute manière, les ordinateurs, tu ne peux pas les éteindre parce que tu ne sais jamais quand est-ce qu'un client va arriver. Du coup, quitte à les faire tourner, autant les faire tourner et les faire miner du bitcoin plutôt que les faire tourner et les faire conner. J'ai quand même cru comprendre que ça a épuisé un petit peu tes cartes graphiques. Oui, forcément, parce que les tourner chauffent. Oui, mais tu vois, c'est une entreprise qui ne fait pas que ça, en fait. Donc, je pense qu'avec les bénéfices qui sont avec du bitcoin, puis tu sais, je travaille dans une boutique. Ils ont plusieurs boutiques. Il doit y avoir des économies d'échelle, j'imagine, quelque part. Après, si je m'ai compris, c'est mieux de les laisser tourner en permanence plutôt que d'allumer, de l'éteindre, de le rallumer. C'est ça, en fait. Mais après, il me semble qu'il ne faut pas non plus surutiliser ça. Ce n'est pas une sorte de sous-régime, non ? Non, non. Si tu préfères, en fait, par exemple, l'ordinateur, lorsqu'il est en veille, parce que moi, je dis qu'il est en veille lorsque je fais ça, je fais tourner l'application de minage, d'accord ? Et j'enlève tout ce qui est superflu. Je déconnecte de Discord, je déconnecte de Steam, je déconnecte tout ce qui me permet de travailler, d'accord ? Et dès qu'il y a un client qui arrive, je mets en pause l'application de minage et je remets en route Steam, SteamVR, Discord. Et mes patrons, je leur ai demandé, ils m'ont dit oui, c'est rentable, sinon on ne le ferait pas. c'est un programme facile d'accès ou c'est un truc qui faut quand même … Ça veut dire que c'est littéralement 5% des capacités de l'ordi et de la carte graphique ou c'est par exemple ça fonctionne à 80%, 90% ? On fait tourner, moi je fais tourner à 100% des capacités de l'ordi. Mais là, ça va rapidement fatiguer la carte graphique. Après, si de toute façon, ils sont obligés de changer régulièrement les ordis pour leurs clients pour qu'ils soient toujours top, t'en fous. Si quoi qu'il arrive ton ordi, tu dois le changer tous les ans ou tous les 1 an et demi, je ne sais pas comment il fonctionne, ça ne change rien. On fait ça tous les 1 an et demi, tous les 2 ans, d'après ce que je peux comprendre. Mais ouais, on est obligés, de toute façon, il faut suivre, tu sais, on est obligés de suivre un peu la mode des derniers jeux qui sont sortis. À part nos casques Oculus Rift qui d'ailleurs, ça me fait rire, mais la dernière fois que j'avais allumé un casque Oculus Rift, c'était encore Facebook et le dernier coup où je l'ai allumé, c'était passé sur le Metaverse, ce qui fait que lorsque tu allumes ton casque Oculus Rift, tu as le magnifique M de Metaverse qui apparaît, tu ne peux pas, enfin, tu sais, les Oculus Rift n'ont pas besoin d'ordinateur pour tourner, du coup, ça, tu n'as pas besoin de l'échanger. Par contre, les HTC Vive qu'on a en station qui font tourner sur lesquels je fais tourner le coin, vu que c'est sur ordinateur, oui, là, on est obligés de changer. Ah oui, c'est vrai que Meta, c'était Facebook. C'est pas le seul, mais tout ça pour dire que c'est pas le seul revenu de la boîte, en fait. Ils se font clairement un complément. C'est comme une activité secondaire, comme aussi d'amortir si tu as une baisse d'activité, par exemple. Non, c'est bien de faire ça. Ah oui, non, mais cette... Mais de toute façon, aujourd'hui, tu as toutes les boîtes qui sont plus ou moins dans le domaine, on va dire, de l'informatique, etc., ils font quelque chose en rapport avec la blockchain. Ah oui, mais tu vois, qui faisait ça, parce que je me suis dit ça va, je ne suis pas dans une entreprise teubée. Je me suis dit ça va, je suis dans une entreprise qui déjà est dans l'air du temps parce que mine de rien, on se fout de la gueule du Bitcoin, mais le Bitcoin, c'est quoi ? C'est 53 000 dollars aujourd'hui, un Bitcoin ? A augmenter dernièrement, ouais. Ouais, tu vois, tu prends un Bitcoin et même s'ils en minent 0,5 tous les jours, au bout de deux jours, ça fait 53 000 dollars. Ouais, 40 000 euros aujourd'hui. Ouais, tu vois, c'est quand même quelque chose et du coup, ça m'a rassuré dans ma tête, je me suis dit ça va, je suis dans une entreprise qui n'est pas conne et qui, même lorsqu'elle ne se dit, pourrait se dire on ne fait rien, on ne fait rien, on ne gagne pas d'argent, ils font en sorte de gagner de l'argent. Et aujourd'hui, le volume d'échange du Bitcoin était de 26 milliards de dollars, enfin d'euros. Mais en fait, tu achètes quoi avec du Bitcoin ? À part de la propriété virtuelle sur le métal. De tout ? De tout. Tu peux acheter plein de trucs avec du Bitcoin et surtout, tu peux le revendre aussi à bout d'un... Tu peux acheter du lait, tu peux acheter du lait. Le Bitcoin, c'est surtout de la spéculation. L'activité principale de Bitcoin, c'est la spéculation. Et l'argent aussi ? Non, c'est... Mais le dollar et l'euro aussi, l'activité principale des grosses monnaies, c'est la spéculation. La raison pour laquelle ça a explosé, c'est la... Ce n'est pas dans la spéculation que le blanchiment d'argent, si il faut le dire. Ah bah ça a aidé, je pense. Ah bah évidemment. Mais c'est la même chose pour les autres monnaies. Ça a vraiment explosé au prix le jour où les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient acheter des trucs illégaux avec ça, tu vois. D'un coup, le prix a explosé toutes certaines activités un peu illégales. Mais c'est exactement la même chose avec les... C'est exactement la même chose avec les monnaies, on va dire, normales. Les monnaies normaux, c'est exactement la même chose. Les mecs échangeaient des billets, je ne sais pas, des dollars américains en dollars, je ne sais pas, en dollars canadiens, hop, ils achetaient des armes, hop, ils revenaient, ils revendaient le truc pour reprendre, je ne sais pas, du franc CFA et hop, ils achetaient ça en dollars américains. Il y a du traçage, il y a du traçage quand même. Tu peux retracer cet argent alors que le bitcoin, tout à fait. Moi, j'avais acheté du Ripple. Sur la traçabilité, quant à la NSA qui met tous les moyens, j'y arrive. Oui, mais j'ai envie de te dire, ce n'est pas avec Mustapha qui achète ses 3 grammes de coke avec 0,5% d'un bitcoin qu'ils vont bien acheter. Quand Mustapha habite aux Etats-Unis et doive des milliers de dollars américains au fisc, ne t'inquiète pas, ils vont les trouver. Ils vont le trouver. Le fisc qui va les trouver. Blah, 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 blah. Le fisc américain est très efficace pour trouver l'argent, de façon générale. Contrairement au fisc français qui organise des enlèvements quasiment. Non, non, mais le fisc américain est... Fisc, fisc, rage. Les américains aiment l'argent, on va dire ça comme ça. Le fisc qui est plus puissant de l'Etat. Il n'aime pas l'argent, j'ai envie de dire. Moi, j'adore l'argent. Je me prends... Bah, écoute, l'Etat français aime beaucoup l'argent dans la poche des autres. Je prends des bains d'argent, je... Par contre, elle détruit ses capacités à récolter celle-ci. Oui, bah... Ah bah... Normal. Il me semble que, par exemple, la douane... Je sais plus pour quel produit ou je sais plus... La douane récoltait... Je crois que la douane récoltait une sorte de taxe des prix... Des droits de douane des produits spécifiques et c'était quasiment le premier... Le premier... Comment pourrais-je dire ? Je veux dire, quand on avait les frontières, on gagnait plus d'argent, c'est ça qu'on a essayé de nous raconter. Non, c'est pas ça, mais aujourd'hui, c'est-à-dire... Tu veux dire que le libre-échange détruit la France ? Quoi ? Tu oses dire ça ? Mais... Hérétique que tu es, tu ne crois pas au néolibéralisme ? Je vais te dénoncer tout de suite à la Commission européenne. La douane... Encore il y a quelques années, la douane récoltait l'équivalent de plusieurs dizaines de milliards et qui était quasiment devenu le premier avoir du budget de l'État. Et je crois qu'ils ont... transféré ce service de la douane à un autre service, je crois, du soule du mystère de l'économie et des finances, quelque chose comme ça. Et, en fait, comme ils n'étaient absolument pas prêts et formés, le but, c'est d'avoir de l'État à baisser. mais écoute, si tu trouves la source de ton information, je sais qu'on est au PMU, mais... Alors que je passe avec des kilos de viande, là, je suis sur la conditionnée parce que ça fait des années que j'ai... Ah, ça y est, on l'a perdu. Ah, non, mais... Ah, c'est mon ironé. Ah, on l'a reperdue. On l'a reperdue. Allez, ciao ! Salut, salut, mon pote ! Oui, c'est mon pote. On aurait pu vivre. Euh... Avant qu'on lance le... Est-ce que tu as déjà dit ce mon joke ? Tu voulais me dire un truc sur le livre de Chiappa ? T'avais rappelé un truc ? Ah oui, ça m'avait rappelé les... Bah, je t'avais dit, le site Union... Ah oui, ouais, ouais, t'as dit. ... témoignage. Ouais, par contre, son livre, elle sort de ses sources, là... C'est beau, hein ? Vous avez vu ça ? J'en croyais pas mes yeux. C'est que ce log machin bidule a dit que je sais pas quoi, mais c'est vraiment des trucs de petits bourgeois, hein ? Justement, justement. C'est pour ça que je l'ai dit, mais ça m'étonne pas, en fait. Parce que dans l'histoire de... Ma pote, je la baisse, mais en fait, je la baisse pas vraiment parce qu'il n'y a pas d'amour, je sais pas quoi. Je suis là, mais mec... Ah oui ! Je te pose des questions dans la vie, quoi. Ça, ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, hein ? Tiens, tiens, tiens. Pour ceux qui se posent des questions... 40-45 à Paris, les bourgeois, ça faisait la fête. Union Magazine, allez voir le site, c'est merveilleux. C'est quoi ? Union Magazine ? Union Magazine, c'est un magazine spécialisé sur la sexualité. Donc alors là, tu vas te bouffer des articles équivalents de ce qu'on affiche vient de dire. Tu vas en bouffer à ne plus savoir qu'en foutre. Mais c'est aussi... Foutre ? C'est aussi un livre, c'est aussi un magazine qui recueille des témoignages d'expériences sexuelles de différentes personnes. Alors, la majorité des gens qui témoignent sont quand même des quinquagénaires ou des adultes bien entamés qui ont déjà des années de mariage derrière eux et qui découvrent, je sais pas, le candolisme, le plan à trois, les sex-frains, de tromper son mari. Après, il doit y avoir de sacrés fakes dedans. Oui, il doit y avoir de sacrés fakes, mais c'est quand même intéressant de voir que si c'est un magazine qui recueille des témoignages comme ça et qui fonctionne, c'est parce que ça intéresse des gens. C'est sûr. Non, mais la plupart des magazines utilisent... Comment dirais-je ? Tu vois, quand tu vas sur un article, t'as des liens articles pour aller sur d'autres articles, mais il y a encore plus bidon, c'est un truc. Eh bien, les gens cliquent. Oui, bien sûr. Je viens juste à faire une petite remarque, désolé, je viens de me rendre compte que l'eau avait grand remplacé Dark Patate sur l'overlay. Donc, désolé, Dark Patate. Comment ça ? Ah, le grand remplacement, l'envoi ! Il était grand remplacé par l'eau pendant le crash de... d'OBS. Il n'est même pas présent et pourtant, il est toujours avec nous. Oui, désolé. Le grand remplacement. Mais du coup, oui, pour les curieux, c'est des articles, c'est des articles des fois, tu te dis, bon, ok, ce n'est pas possible, mais des fois, c'est quand même pas mal probable après tout ce qu'on vient d'entendre sur... Oui, il doit y avoir. Forcément, il y a des trucs qui sont vrais, mais après... Je t'avoue qu'il y a des trucs que je ne comprenais pas ce que je disais, genre la subtilité entre Fuck Buddy et c'est quoi l'autre truc Amin qui a amélioré, je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas... Je n'ai pas ségé de la nuance. Je suis sûr qu'au fond, il y a peut-être un truc différent, mais je n'ai pas... Tu vois, ça n'a pas fait tille dans ma tête. Tu dis qu'elle est ministre, quand même. Là, tu te rends compte, la France est vraiment en fond de consombre. Elle est secrétaire d'État. Non, non, mais elle ne sert à rien. Je fais des papiers. Son rôle, c'est de passer pour une conne pour que les autres genre Darmanin et tout ça passent pour des moins consombrés. C'est le bouclier. Ouais, mais putain. C'est pas aussi le rôle de votre porte-parole qui ne savait pas mettre un masque aussi, là ? Tu vois, genre... Si elle est là pour faire fantasmer certains traqués sexuels. Mais techniquement, tu vois, on a eu Marlene Schiappa et je ne sais plus comment elle s'appelle la porte-parole, mais techniquement, au gouvernement, elle n'utilise pas des femmes comme Bourdieu politique. C'est pas un peu sexiste ? Ouais, c'est vrai que c'est que des... Et dans le cas de Cybeth N.S., c'est même raciste ! Ils sont donc en conduire qu'il n'y a rien. C'était quoi ? La loi, elle, c'était la loi Macron. Oh là là. Non, mais... C'est facile de... Non, blague à part, c'est rien. Et après, le livre de Schiappa, tu vois, après la lecture du livre de Schiappa, je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec mon colloque. Et en gros, il m'avait dit « Ouais, mais vous, les Français, vous êtes pas mal un peu dévergondés au niveau du sexe, tout ça, je fais. Je vois pas pourquoi. » Et puis là, d'un coup, tu viens de lire le Schiappa et je viens de me rappeler de ça et je viens de mettre dans ma tête de tout ça. Ouais, mais il y a cette réputation que je sais pas d'où ça vient. Mais oui, même dans le livre, c'était... Tu vois, dans le livre de Schiappa, il y avait le cliché, les réputations des... En tout cas, que les Européens, ça serait des gros chauds de la bite qu'on baisse tous les jours alors qu'on t'a pas... Non, c'est juste que les Américains sont assez puritains, dis-moi une france, la société. Non, c'est même pas ça. Puritains, enfin, relatifs. Une certaine portion de la société américaine est... La première industrie pornographique, elle se trouve aux Etats-Unis. Une certaine portion de la société américaine est assez plottée. C'est comme au Japon, c'est à la fois un des plus grands pays producteurs de pornographie au monde et en même temps, c'est un des pays les plus fermés à la sexualité au monde. Tu vois, c'est... Non. Non, n'empêche pas. La majorité sexuelle japonaise... Non, quand tu vois que la majorité sexuelle japonaise est à 13 ans, je suis désolé, mais ils sont très oubliés. Oui, mais ça n'empêche qu'ils baissent pas. Ça n'empêche qu'ils baissent pas quand même. Il y a un nom assez impressionnant de personnes qui sont vierges passées 30 ans aussi. Alors... Après, il y a un show qui n'aura pas assez, mais bon... 13 ans... Alors, 13 ans, c'est quand même trop jeune, au Japon, en fait, l'industrie de la sexualité est quand même beaucoup plus grande qu'en France. J'ai envie de dire, il y a les love hotels, c'est pas une des hôtels que tu veux... C'est effroyable le niveau de la sexualité... Le marché de la sexualité. C'est parce que chez toi, c'est trop petit, donc quand tu as une prostituée, tu vas là-bas. Pour en revenir à cette image... C'est aussi... Non, mais pour le Japon, c'est un énorme marché, mais c'est aussi parce qu'ils sont extrêmement fermés et que c'est quasiment une honte, en fait. Surtout, la société... C'est un marché. Elle frustre beaucoup les gens. Oui, voilà. Elle sont fêtées, elle frustre beaucoup les hommes adultes, les jeunes adultes. Ah, mais les femmes aussi, hein. Les gamins dans les écoles, enfin... Et quand ils sont frustrés, ben, tu tournes... Tu vas sur un... Ça s'achète des poupées. J'avais lu un manga intéressant, justement, qui est sorti récemment. c'est pas plus intéressant. Non, c'est sur... Ben, justement, c'est l'augmentation de ces jeunes... Enfin, ces gens qui ont plus de 30 ans et qui n'ont jamais eu l'amour de leur vie. dans leur vie. Et t'as... T'as de tout. T'as des cas sociaux, t'as des gens qui passent leur... Il y en avait un, c'était un... Genre un redditeur d'extrême droite au Japon. C'est rigolo, le mec. C'est marrant. Il passe son temps à cracher sur les Coréens. Mais c'était plus lucide sur son état, en fait. Il y a des gens... Il y a ceux qui s'enferment dans les fantasmes de leur... Ouais, machin, et tout. Tel personnage de fiction, je voudrais me marier avec. Ou, tu sais, ces gens ont presque 40 ans, mais... Oui, il y a eu... Le fameux mec qui s'est dit à marier avec une figurine d'Asuné Miku, là... Ouais, ouais, ouais. C'était quoi ? C'était la BBC ou c'était la Reuters qui avait fait ça ? Mais la société japonais... Et donc, non, non, il y a d'autres problèmes. Et il y a un coup de déclassement. En fait, il y a aussi beaucoup de profils. En fait, il y a ceux qui sont vraiment cons, qui sont irrécupérables, il n'y a pas de choses prêtes. Mais t'as aussi ceux qui, au contraire, en fait, sont juste brisés par le côté ultra compétitif et ont très mauvaises images d'eux-mêmes et du coup, ils n'arrivent à rien parce qu'ils ont... Deux-mêmes, en fait... Ils n'osent même pas parler une fois. C'est le niveau de compétition au Japon. En Corée aussi, c'est le niveau de compétition, c'est incroyable. Si t'es pas le premier, t'es une grosse merde. Et c'est des gens qui passent parfois leur enfance à juste étudier mais qui ont jamais parlé... Mais pas que leur enfance, je te rassure. Toute leur vie, toute leur vie, en fait. C'est à la première force parce qu'ils développent des cadres et des scientifiques très bien formés mais c'est qu'une minorité de 1 à 2 %, en fait. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de perdants dans ce compétition. Oui, mais les sociétés... Il y a plus de barriages arrangés. Il y en avait encore quand même jusqu'à 30 % dans les années 80, par exemple. Les sociétés qui sont comme ça sont quand même les sociétés avec le plus haut taux de suicides dans la jeunesse, en fait. Oui, exactement. Moins qu'avant, mais après, il faudrait voir le nombre de suicides en France. Il faudrait comparer avec le Japon en termes d'habitants. Non, non, c'est pas comparable. La Corée, je crois que c'est le plus haut taux de suicides au monde. Il n'y a pas des faux règles avec des gens qui se suicident. Par exemple, ça, je ne savais pas, mais pour parler au niveau de la compétitivité des jeunes dans les écoles, quand ils passent l'équivalent du bac au Corée, pour éviter les retards, pour éviter ce genre de trucs, la police met à disposition des voitures de patrouille pour les amener les plus rapidement possibles. Oui, mais c'est pour te montrer. Ça montre à quel point, pour eux, la réussite professionnelle passe avant tout. Tout, tout, tout. C'est pour dire qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de criminalité là-bas. Tu n'as pas le grand Jean Blout qui va donner ton goût. Oui, je l'ai dit. En France, tu n'as pas de collège ou de lycée avec déjà des toits ouverts. Tu ne peux pas aller sur les toits. Mais au Japon, avec les toits, tu es obligé d'avoir des garde-fous pour éviter les suicides sur les places. Non, la majorité des toits, alors, c'est un peu une légende, la majorité des toits, ils sont fermés. Oui, sinon ils sautent. T'imagines, ils sautent très tous. Non, non, mais... S'ils bloquent les fenêtres et les grillages, on a eu aussi sur les grillages. Par exemple, par exemple, pour le coup, les mecs, il ne faut pas cracher là-dessus parce que tu vas en France, c'est pareil, les fenêtres, tu ne peux pas les ouvrir dans la rue. les fenêtres sont fermées. C'est une question de sécurité après. Il y a des serreurs. Au Japon, le truc qui est incroyable, il est dans la société coréenne. J'en ai un élève qui s'était barré par la fenêtre comme ça. C'est d'abord son cartable, puis il est passé par la fenêtre. Tu rentres à l'école, il est 8h du matin, tu ressors de l'école, il est 19h le soir, tu as eu une pause d'une heure pour manger et après le soir, tu vas encore dans les cours du soir qui vont jusqu'à 23h. Oui, mais quoi ? Attends, j'aimerais ajouter, ils font, d'après ce que j'ai compris, ils font moins d'heures de travail mais ils font plus de, comment dire, ils font plus de temps extra-scolaire, par exemple avec leur enseignant, etc. Ça peut être du travail. Il y a énormément de travail aussi en dehors des cours normaux parce que vu qu'il faut être le meilleur, il faut bachoter énormément et c'est tout conne par cœur. Il faut savoir que les Coréens sont le pays de l'Oxédeux qui passent le plus de temps au travail mais sont aussi qui ont la productivité la plus basse. Mais l'Inde va souvent avec l'Odame. L'Inde va souvent avec l'Odame. Non, mais je connais un peu de quoi je pense que j'y suis allé en Corée et je vous jure que là-bas, tu vas au travail, tu arrives au travail, il est 7h30, tu repars, au mieux il est 21h, et la plupart du temps tu finis les minuit voire 2h du matin parce que t'as ton chef qui te dit « Allez, on a fini le travail, maintenant on va au bord et tu te saoules ». Et si tu te saoules pas, c'est une insulte et tu te fais virer si tu te saoules pas. Et c'est normal, si tu le fais pas, c'est de faire partir de travail, d'aller te saouler avec ton patron. ça paraît incroyable chez nous, mais c'est normal. c'est normal. Mais par exemple, en France, c'est étonnant, on dit beaucoup la France, les gens ne travaillent pas, ça manifeste tout le temps, mais la France, en termes de productivité, elle est assez bien. On est au top. On est même devant les boches. On est le meilleur d'Europe et je me demande si on n'est pas les meilleurs du monde. Non, non, peut-être pas les meilleurs du monde. Mais on est les meilleurs d'Europe, ça je suis certain. Les meilleurs de l'Union Européenne. Il y a peut-être les Suisses ou bien en quelques petits pays où c'est relativement sympa. Il y a peut-être de la Suisse. Le productif, le Vatican. Ils ne produisent rien le Vatican. À part des viols d'enfants, ils ne produisent rien d'autre. Deux enfants. Tout de suite. C'est insupportable votre attitude. Tu t'étonnes que je sois anticléricale ? Les mecs creusent dans le Vatican et ils ont des caisses remplies d'or. Dans les cas du Vatican, il y a surtout des squelettes d'enfants en basal. Et les plus productifs en 2020, c'est le Luxembourg. Alors moi, je n'ai pas les mêmes chiffres que toi. J'ai l'air en premier. Mais toi, c'est de quelle année ? Après, je dis, le plus gros bémol sur l'Irlande et le Luxembourg, c'est que ce sont des paradis fiscaux. Et donc forcément, ils ont un PIB qui est gonflé du fait qu'il y a énormément d'évasion fiscale chez eux. Donc je pense que ce n'est pas très juste. Tu aurais la Norvège, mais pareil, la Norvège, c'est énormément de pétrole. Donc je pense que c'est un peu particulier aussi. Tu as les Etats-Unis qui sont à 60 euros. Tu as la France. C'est une très petite partie de leur économie. C'est juste qu'ils ont tellement d'argent qu'ils le stockent, parce qu'ils ne le dépensent pas. C'est surtout un pays de service et c'est super facile de dire « Regardez, on est productif, on n'a que du service. » Oui, non, mais... On peut dire qu'on a un pays d'industrie. À part là, tu n'as aucun pays industriel, à part la Pologne peut-être, dans le top... Je sais quoi, là, j'ai les top 10 ? Peut-être un peu plus, je ne sais pas trop. Il me semble que certaines entreprises commencent à se casser de la Pologne. C'est trop cher, la Pologne. Mais les entreprises, où est-ce qu'elles voulaient aller ? C'est de l'Ukraine ? Tu sais que le SMIC ukrainien est plus bas que le SMIC chinois. La productivité française est à 71 euros de l'heure et le SMIC à à peine 10 euros. Mais c'était le but ? Ah non, le SMIC net est à 8,37 euros. Je parle brut. Moi, je parle brut. On parle de Maïdan, on parle de 2014, mais c'était le but. Normalement, c'était le but. Là, on débute pas le sol. Effectivement. Et franchement, je regardais des vidéos, les Ukrainiens, ils allaient se faire niquer là-dessus, tout simplement. Ils s'imaginent qu'entrer dans l'Europe, ça va être la fin de la corruption, que ça va enfin marcher, qu'ils vont être plein pied dans la modernité. La fin de la corruption dans l'Union européenne, la bonne vague. Ils vont juste se faire exploiter et c'est en grande partie d'ailleurs les Allemands qui vont retirer leur baron du feu, comme d'habitude. Ça, il faut pas trop le lire. Et surtout, les grandes entreprises européennes. Pas les Allemands dans le sens l'Allemand de base. Hans, qui fait son barbuck parce qu'il fait 10 degrés. les Allemands, genre Porsche, enfin Porsche, il appartient à Volkswagen, BMW, etc., les gros trucs. Bayer, Bosch, enfin les Allemands, quoi. Non, tu peux parler aux gens dans les pays de l'Est, ils sont pas dupes. En tout cas, Hongrie, je sais pas s'ils sont pas dupes. Non, eux, ils sont pas dupes. Peut-être les Ukrainiens, ils étaient un peu naïfs là-dessus. Non, ils sont dupes. Souvent, ils sont complètement dupes. les Hongrois, ils ont vendu toute leur industrie aux Allemands. Non, ils sont totalement dupes. Moi, je pense qu'ils sont totalement dupes. Alors, peut-être pas les dirigeants, j'en sais rien, mais je veux dire, le Pékin de base, tu regardes, même en France, on est complètement dupes là-dessus. Ils sont conscients parce que j'oublie le nom du dirigeant hongrois et qu'on est toujours du bien. C'est un type qui a littéralement vendu à la fin de la guerre froide quasiment toute son industrie aux Allemands. Alors, Orban n'est pas au pouvoir en Hongrie depuis la fin de la guerre froide, mais de toute façon, tous ces mecs qui sont au pouvoir en Pologne, en Hongrie et c'est un peu dans la même ligne de Zemmour, c'est que ce sont des gens qui sont, OK, très conservateurs sur le point de vue des valeurs, mais d'un point de vue économique, ils sont totalement libéraux et ils sont même pires que les Macron. C'est la mythe de l'Ordan. Orban, c'est un libéral de l'extrême. Les employés en Hongrie, ils ont un salaire de merde. C'est le droit du travail, quoi ? C'est quoi, ce truc-là ? Je connais pas. Mais en fait, tu parles avec parfois, enfin, quand je parlais que c'est parfois avec d'autres personnes de l'Est, il y a vraiment encore ce côté balancement. On a dû subir l'égalité forcée du communisme, etc. Et ils vont juste à l'autre extrême. c'est compréhensible, c'est compréhensible, mais j'ai peur que je regrette le communisme. Voilà, les inégalités extrêmes, c'est jamais bon. Je rate une troisième guerre mondiale, où le change de bataille serait l'Allemagne. Oh, ce serait beau, On est juste à côté, Galpin, quand même. Je sais que tu es très, très nul en géographie, Galpin, mais l'Allemagne, c'est quand même juste à côté. Donc, si le change de bataille, c'est l'Allemagne, il y a des chances qu'on soit dedans. Il faut arrêter l'Allemagne, l'Allemagne, l'Allemagne. Forcément, une guerre mondiale, il faut changer un peu de scénario. mais qu'on se batte sur l'Allemagne, pour que l'Allemagne soit l'ennemi et que le change de bataille soit l'Allemagne. Oui, bon, l'économiste... De toute façon, je pense, à la fin de la première guerre mondiale, on a raté l'occasion de démembrer l'Allemagne. Voilà. Oui. On aurait pu recréer la Vesphalie, la Bavière, la Prusche. D'Armiche. J'ai une formule, ce fut une victoire française, mais une paix anglaise. Excellent, le formule. C'est beau, c'est beau ce que tu viens de dire, mais c'est pas de toi. Une paix de merde, surtout. C'est un synonyme. Ça serait pas mieux de la faire sur des turcs ? C'est un relativisé, parce qu'on dit beaucoup que c'est une bonne paix ou c'est une mauvaise paix, mais c'était aussi un relativisé vis-à-vis de l'époque. C'était très difficilement démentable, l'Allemagne. Non, c'était faisable. Si tu voulais... À part la bataille, si tu voulais boucler la France... Si c'est la seule raison qui empêchait de démanteler la... Enfin, il y en avait peut-être deux. C'était, un, les Britanniques ne voulaient pas d'une France qui soit toute puissante sur le continent, et deux, éventuellement faire barrage aux soviets qui commençaient à faire peur. Et puis aussi, les Américains, les Américains qui ont aussi été très... Oui, les Américains aussi qui ne voulaient pas d'une superpuissance en Europe qui serait la France. En gros, les Américains... Les Américains et les Anglais, c'est les mêmes. dans la SDN, dans la SDN... C'est la même saloperie. C'est la même tranquille. Les Américains n'ont pas respecté leurs engagements. Les Américains voulaient que... Mais les Américains n'ont jamais respecté comme leurs engagements. Exactement. C'est pas faux. C'est des raccours de bidets. Mais les Américains, ce sont juste des Anglais qui sont plus bruyants. C'est pareil. C'est pour ça... C'est même les pires raccours qui sont partout dans la Béterre. J'organise une guerre. Les gars, je vous le dis parce que je vous fais confiance, mais je suis parti au Québec, c'est pour organiser l'invasion des Etats-Unis d'Amérique. Je vais unifier... Tu veux refaire la guerre de 1812 ? Je donne pas cher de la faute du Canada. De ne pas rassembler toutes tes troupes au même endroit. Le Québec, libre ! Autant les Américains sont formés tout, mais je pense que... Enfin, ça reste la meilleure armée du monde. Malgré tout le mal que j'entends, ça reste la meilleure armée du monde. Bah, ouais. Par exemple, leurs marines, ils ont 100 000 camions, leur armée de l'air 100 000 camions, leur... C'est simple. Tu regardes au niveau de l'aviation, la plus grande aviation du monde, c'est l'armée de l'air américaine. La seconde plus grande aviation du monde, c'est la marine américaine. La troisième plus grande aviation du monde, c'est les Marines américains. Et seulement après, tu arrives avec la Russie et la Chine. Écoute, ça m'étonnerait pas qu'en termes de drones, parce que maintenant, l'armée de l'air, l'armée de l'air américaine, en train d'être équipée de drones armés, ça m'étonnerait pas qu'ils deviennent la cinquième ou la quatrième. Ouais, non, l'armée américaine, c'est... Je parle en termes d'avions, d'avions de chasse, de combat. Les Etats-Unis... C'est 700 milliards. C'est des drones 50, parce que. Les Etats-Unis, c'est un pays... Non, mais les gars, à partir du moment où tu as un pays qui dépense la moitié de son but... Enfin, le budget militaire des 25 autres plus grandes puissances militaires du monde rien que dans son armée... Tu peux même dire toutes les autres. Les budgets américains, il est supérieur à ceux des 199 pays réunis. Rien pas de souci là-dessus. Mais on n'investit pas autant que eux, quand même. Je veux dire, tu prends les 25 premières puissances militaires au monde, tu réunis tout l'âge dans la défense. Les Etats-Unis, oui, tout à fait. Ils arrivent à peine à égaler les Etats-Unis. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils aient 100 milliards à la poubelle vu le nombre de projets inutiles, vu le nombre de projets militaires. En fait, ils sont complètement mal réfléchis. Mais ils peuvent en mettre des milliards à la poubelle. Ils s'en foutent. Ils ont tellement de pognons les armées américaines. Ouais. Mais à un certain temps, c'est pas infini, en fait. Ils le savent. Ils sont sur le déclin. Ça, tout le monde le sait. Ils sont sur le déclin. Les Etats-Unis, on a cette image des Etats-Unis très riches. Mais les Etats-Unis, c'est le pays le plus endetté au moment. C'est Pierre-Yves de Rougéron. Je déteste ce mec. Je le trouve autant possible. Mais s'il dit que la germanophobie est un humanisme, alors je suis d'accord avec lui. Ouais. Oh non, lui, ça va. Il arrive, c'est mon chouchou. Ah, moi, je le déteste. Je trouve... Ah, je l'aime pas. Je porte pas. Mais c'est vrai qu'il est hautain, mais Mélenchon aussi. Il est obèse. Alors, pour le coup, je suis désolé, mais Mélenchon, il est un petit peu lui qui lui donne énormément de défauts. Mais non, Mélenchon, je l'aime aussi bien. Mélenchon, je l'aime bien. Mais Mélenchon, il est pas hautain. Il est pas hautain, au contraire. Non, il est hautain, Mélenchon. Il est très méprisant. Il est méprisant quand tu le vois quand il parle. Ouais, il est quand même assez méprisant. Mais quand c'est face aux journalistes, on l'aime bien, tu vois, parce que... Mais par exemple, je suis pas d'accord. Moi, je trouve pas méprisant. Au contraire, il est très pédagogue. Mélenchon, il est méprisant. Mélenchon, il est méprisant avec les Français, mais il est aussi méprisant avec les Espagnols et les Allemands, etc. Le mec parle en espagnol, il fait chier des Espagnols. Je sais pas pourquoi tu le trouves méprisant. Mais c'est bien. J'ai pas du tout... Mélenchon est un... Je ne fais pas tout ça chez Mélenchon. Mélenchon est un véritable communiste. Il méprise la Terre entière, mais avec une égalité. Parce que pour moi, Mélenchon, au contraire, quand tu regardes cette vidéo sur Internet, il est extrêmement pédagogue. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la politique, tu comprends ce qu'il raconte. Mais je suis sûr qu'il est... Il y a sucer ses électeurs et puis il y a... Non mais, Darfish, Darfish, il y a le moment où tu fais une vidéo planifiée où tu as quasiment un prompteur en face des yeux parce que tu veux parler et tu veux bien te faire voir. Je suis pas sûr que ça a planifié ses vidéos. Mais en fait, c'est pas important. Je suis désolé, mais quand tu as un gars... Quand tu as un gars... Quand tu as un gars... Non, mais pas les mots. Je suis désolé. Mais c'est pas important. Non, je suis désolé, mais... C'est pas important que tu as une véritable image du personnage quand il est face aux agents de sécurité et qui leur dit « La République, c'est moi ! Je suis député ! » Il est passé un peu pour un con. Il est passé un peu pour un con, ouais. À mon avis, c'est pas important. Mais je vois pas le rapport avec le fait d'être méprisant, en fait. C'est pas important que tu sois un éprisant. Arrogant, arrogant, éventuellement, oui. Je suis la République. Là, je peux comprendre. Arrogant, oui. Mais en prison, par contre, je vois pas du tout. À mon avis, c'est pas important. Parce qu'il vous plaît, les agents de sécurité en face de lui. S'il est sérieux, le plus important, c'est est-ce qu'il est sérieux et est-ce qu'il veut appliquer ce qu'il pense ? Moi, je m'en fiche qu'il soit méprisable. Je m'en fiche qu'il y a une personne comme Macron, mais tant que... Bon, ce sont les défauts de Macron qui est de ne pas respecter ce qu'il dit et surtout de faire l'inverse. Je ne suis pas pour l'esclavagisme. Il y a un enfant, il y a une prison, mais je m'en fiche. Je ne suis pas pour l'esclavagisme. Tant mieux. C'est vrai qu'il a sorti ça mais en même temps, et j'ai envie de dire, il a dit qu'il n'était pas pour l'esclavagisme mais en même temps, il y a 2, 3, 4 ans, il avait dit qu'il était contre le recul de la retraite aussi. Oui, mais ça, ça, c'est... Ça, tu vois, c'est... Tu sais pas pourquoi il a dit ça. Tu te demandes la question. C'est bien, monsieur le Président. On est tous d'accord. Bravo. Félicitations. Vous dites que le ciel est bleu. Mon Dieu ! Il est disruptif. Et là, tu as les Bretons qui vont casser les couilles et qui vont dire non, le ciel n'est pas bleu, il est gris. Je savais de nous, il est gris. Non, c'est pas vrai. En plus, là, il fait super chaud en ce moment. Aujourd'hui, j'ai passé l'après-m'dehors, j'étais en tee-shirt, j'avais trop chaud, putain. Ça, c'est margué. Ça, là, en ce moment, c'est... Et tu n'as pas fait ta soirée en peignoir, Darfif. Mais j'avais trop chaud avec mon peignoir, putain. J'ai jamais mis mon petit tee-shirt, là, je suis bien. On se voit, Darfif. La DS1, ouais. J'ai bien aimé Chiappa, il a parlé de DSK. J'étais en mode non, Darfiche. Ta mini, ta présentation. Après, tu ne sais pas, Chiappa, ça se trouve, elle s'est fait une place en politique en participant sur la DSK. On ne sait pas, peut-être. Ça, c'est un truc qui m'avait fait rire, tu vois. OK, bon, le viol de la nana à Sophie Tell, pas top, pas top. Par contre, c'est Soirée Libertine, il fait ce qu'il veut. Mais ces sortes de viol à Sophie Tell, je ne sais pas, mais ça me semble tellement pas probable, je ne sais pas, je dis du mal avec ça. C'est les Américains qui auraient maligné. Ça a pu tellement coups montés, je n'arrive pas à me dire que ce n'est pas un coup monté. Alors, désolé, je ne sais plus comment ça s'appelle la meuf, mais si c'est vrai, mais... Mais c'est quoi ? Oui, oui. Il y a des questions qui sont... Comme quoi, il aurait violé une femme de ménage juste avant la présidentielle et que ça lui a coûté sa place. Il était quasiment élu en 2012, DSK, déjà. À mon avis, c'est un boulimique. Surtout, et il faudrait me le dire, pour une femme qui était extrêmement moche, putain. Non, mais je crois qu'il y a eu viol. Non, mais je crois qu'il y a eu viol, mais en fait, la victime a un peu menti et ça a été... Ça montre quand même que le système judiciaire américain est quand même très inégal. Il faut vraiment beaucoup de pognon pour trouver un peu la vérité. En fait, la victime a un peu menti et elle a été violée. Je ne sais pas si elle a été violée. Peut-être qu'éventuellement, dans le cas où il y aurait éventuellement eu une relation sexuelle, je pense qu'il aurait plutôt payé. Oui, mais... Et derrière, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est venu la voir en disant... Non, mais tu ne payes pas ça. À l'époque, il était pour vous de vous de vous. Ah, mais c'est d'escalier. Bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée. C'est comme avec Polanski aussi. Non, mais lui, il l'a bien. Non, non, Polanski, il n'y a pas de question. Polanski, c'est différent. Polanski, c'est différent. On ne parle pas de la même chose. Descars, on parlait de mecs qui étaient quasiment garantis de devenir président d'une des plus grandes puissances du monde. Polanski, c'est juste un mec qui est difficile. On s'en bat les couilles. Ah, mais il me semble que l'hôtel où DSK était était très, très ami avec Sarkozy. Oui, mais j'ai envie de te dire, Polanski, le fait que sa femme ait été tuée alors qu'elle portait son enfant, ce n'est pas une raison pour avoir violé une gamine de très... Ah, non, mais ça, c'est la défense des Juifs qui l'ont défendue. Chouant ! Chouant ! Pas le Morgi ! Pas le Morgi ! Pas le Morgi ! Mais qui l'a défendu ardemment ? C'était BHL. C'est Finkielkraut et puis c'est un autre con là. Mais ils s'entredéforment tous. La DL qui a été virée parce qu'il a exagéré. Autre, quand il y a un problème, c'est une petite salope. Mais il y a prescription, en fait, ça, c'est moralement répréhensible mais là, on doit au niveau... Non, mais même l'élective ne peut plus en parler même. Effectivement, il y a prescription. La justice, elle a déjà tranché. Il y a la justice américaine. Bon, je croyais qu'il y a une fille du fric. Je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. C'est pour ça qu'il ne peut plus retourner aux Etats-Unis et Polanski. Mais est-ce qu'il y a prescription si jamais il a échappé à son procès ? Je ne pense pas que ça s'applique dans ces cas-là, la prescription. Après, je ne connais pas le dossier. Moi, je ne connais pas le dossier. Moi, selon moi, la prescription sur certains crimes n'existe pas. Le viol, notamment, le meurtre, tout ça. Alors ça, c'est peut-être la morale, mais ce n'est pas la loi. Surtout, viol et avoir drogué ses victimes. C'est un peu difficile de juger parce que moralement, effectivement, éthiquement, ce n'est pas fou, mais... Après, au moins, il s'en fout bien plus. Il n'avait juste pas l'occu après. Non, parce que... Non, je suis désolé parce que c'est quand même quelque chose qui marque à vie la victime. Mais par exemple... Attends, attends. Un meurtre aussi, ça meurtre à vie la victime. Je pense que c'est qu'il y a un compte après. En France, dès qu'il y a des nouveaux éléments, des nouveaux indices, la prescription, elle saute. Je ne sais pas comment elle marche. Ça marche dans d'autres pays, mais ça saute. Ça, tu vois, pour moi, c'est entre guillemets normal parce que tu as de nouvelles preuves. Imaginons un crime qui a eu lieu dans les années 80. Alors, normalement, la prescription, en France, c'est uniquement par rapport à la date des faits. Ça ne change pas. Imagine, par exemple. Quand, par exemple, tu es dans un corps, ça va passer à la prescription 20 ans après. Imaginons, si tu découvres d'un coup l'arme du crime et tu vois les traces ADN dans le criminel, normalement, ça peut sauter. Non. Mais il me semble que si, ça peut sauter. Non, non, non. Il me semble dans des cas particuliers s'il réouvre l'enquête. Mais c'est vraiment dans des cas... Oui, c'est des cas antérieurs. Peu importe quand tu découvres... Alors, c'est pas un cas de meurtre, mais tu prends les cas de Fillon, par exemple, c'est l'histoire d'emploi fictif et tout, c'est une prescription. Tu l'as découvert en 2017. 2016, je ne sais plus. Enfin, 2016, c'est fin 2016. Même si on l'a découvert en fin 2016, la prescription, il y avait prescription dans le moment que ça ne comptait pas, quoi qu'il arrive. Après, tu vois... Non, non, ça ne marche pas comme ça. Quand tu as un nouveau cas, ça va se changer par rapport à la date du prime. Pour moi, ce n'est pas des crimes qui méritent d'être punis 20 ans plus tard. Déjà, le fait qu'il ait été ruiné politiquement et puis... Non, mais je fais la comparaison parce que c'est le truc qui m'est mis à l'esprit comme ça, mais c'est pareil. Ça ne marche pas pareil pour tout. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, pour un meurtre ou pour un viol, ça, par contre, selon moi, la prescription ne devrait pas avoir lieu. Après, c'est mon avis personnel parce qu'un meurtre, un meurtre, la victime, elle est morte pour de bon. Mais je crois que c'est pour certains... Par exemple, pour les génocides et les crimes de guerre, ça, il n'y a pas de prescription, par exemple. Oui, non, encore heureux. Encore heureux. Pourquoi pas ? Le Rwanda, c'est bon là-haut. Tu pourrais, en soi, tu pourrais très bien défendre l'idée que tu dois en mettre pour ça aussi. Je ne crois pas. Encore heureux qu'on n'a pas de prescription pour les crimes de guerre. Tu imagines, demain, on retrouve un nazi de 95 ans. Oh, ça va, ils ont presque t'emballé. Foutez-leur la paix. Putain, c'est bon, le mec, il a juste fait des trains. Moi, ça ne me choquerait pas quelqu'un qui dirait que tu pourrais en mettre une, peut-être plus que de 3 ans. Au crime de guerre, tu mets une prescription de 50 ans. Les nazis, c'est bon. Ça ne me se passe. Tu vois, la prescription de 50 ans, c'est quand le mec, le criminel, en question, il est mort. Là, c'est du service public. Il y a écrit point de départ du délai. Le point du départ du délai est le jour où l'infraction est commise, sauf pour les infractions suivantes. Infraction d'habitude, c'est-à-dire pour les infractions commises de façon répétée sur une période plus ou moins longue, conduite d'un véhicule sans assurance, agression sonnale, etc. Infraction continue, c'est-à-dire infraction pour celles dont les effets durent dans le temps, port illégal d'armes, construction sans permis, etc. Et infraction occulte ou dissimulée, c'est-à-dire celles qui ne peuvent pas être découvertes le jour de la commission des faits, par exemple, détention idégale de la monnaie. Là, je suis en train de lire au hasard, mais il y a écrit point, j'ai ouvert service public. Oui, en gros, pour tout ce qui est répété continue, c'est la date d'arrêt et pas la date de début qui compte. Voilà. Et ouais, bah, oui, c'est ce que je disais plus de moins. Mais ça peut... C'est pas parce que tu découvres un truc plus tard, un indice ou je sais pas quoi, que ça relance pas du tout. Et dans certains cas, si par exemple Fillon, on le trouve en train de faire à plusieurs reprises des délits et des crimes, c'est au hasard. Je dis pas qu'il y a un truc. Monsieur Fillon, on vous a déjà eu une fois, s'il vous plaît. Ça dépend. Si tu découvres que c'était un emploi fictif répété, que vraiment, tous les deux mois, il a engagé sa femme de façon fictive pour gagner du poignol. C'est dur, mais c'est pas impossible. C'est dur, mais c'est pas impossible. Tu découvres qu'il faisait ça depuis, je sais plus que c'était à la base 97 ou je sais pas quoi, jusqu'à aujourd'hui. Oui, tu pourrais reprendre en compte ce qu'il avait fait à la base qui était censé être prescrit. Mais si c'est un nouveau, genre demain, il est député, il embauche son fils comme un emploi fictif pour son fils par exemple, pour moi, c'est pas répété, c'est trop éloigné, c'est pas les mêmes personnes, tu vois ce que je veux dire. Après, je sais pas, je suis pas avocat, je suis pas juge, j'ai pas la compétence pour filer, je suis juste un expert en expertise. Les farcots, BHL, Kushner aussi, il mérite. Il mérite quoi, le fait des... Non, c'est quand on parle de Polanski de personnes trop défendues. Il mérite de serre violée ? Il mérite la corde, on va dire trois fois. Pour revenir sur l'histoire de DSK, je sais pas pourquoi je suis persuadé que c'est pas... ça m'a fait rire la lecture de ton livre sur Schiappa parce qu'en même temps, je suis en train de parler avec une fille sur Snap, donc j'étais en mode... Bon. Est-ce que tu lui parles du livre ? Les écrits de sa ligne. Ça pourrait être une art. d'être ami supérieur, d'être ami plus plus plus. Putain, ami supérieur, ces termes, ça veut rien dire. Non, c'est pas ami supérieur qu'elle a dit, c'était quoi ? Ouais, c'est pas... Ouais, c'est un autre... Attends, attends, j'ai retrouvé le mot, j'ai retrouvé le mot. Je ressors... Eh, je ressors le livre de Marie Minelli qui serait pour toi, quand même, hein. Putain, je l'ai même usé deux fois, putain. Alors. C'est ami... Allez, continuez votre conversation, mec, hein. Je vais prendre un petit moment pour trouver... Ouais, c'était ami, je sais plus quoi, mais... Oh là là, mais comment tu peux... C'est pas ami avancé, un truc comme ça ? Ouais, c'est une connerie comme ça. Alors, attendez, je retrouve les long... Alors, c'est ami amélioré. Amélioré, ouais. Il y a ami amélioré, il y a ami moderne aussi. Mais il s'est inféteré ou génique, ça ? Ça veut rien dire, c'est pire d'être je l'ai bêté, quoi. Ça veut strictement dire ami avant toi. T'en as découvert une nouvelle sexualité, les mecs. Moi, ce que le plus fétiqué, c'est que maintenant, il parle que... Avant, des sex friends, c'est pour l'hygiène sexuelle. Ouais, non, mais c'est vraiment... Attends, si, seulement on a vu Galpin. Ah, c'est ça, raison numéro 12 pour avoir un... Alors, comment il dit ? Ouais, le sexe entre amis. C'est pour l'hygiène sexuelle. L'hygiène sexuelle. C'est con, parce qu'on sent que c'était un peu le truc un peu pif, parce que sur les 22 trucs, elles sont toutes développées, genre, t'as toujours une petite phrase derrière pour expliquer à quoi ça correspond. Sauf deux. Donc la 19, j'aime ma liberté, c'est une redite de la... je sais plus combien avant. et la 12 pour le gène sexuel. Point. Débien, toi, avec ça. C'est con. C'est con. C'est con, c'est ça, les gens ont eu le nom de la défication. C'est con, parce qu'ils auraient enlevé ces deux-là, ça aurait fait 20, ça aurait fait un chiffre rond, ça aurait été beau, ça aurait été bien. Mais non, ils ont décidé de m'en faire 20. Sarko, BHL et Kouchner, ils méritent... Ah ouais, pour prescription pour crime de guerre. C'est-à-dire, crime de guerre Sarko, genre, en Libye. C'est-à-dire que BHL en Libye. C'est très difficile à définir, ça. Ben, c'est-à-dire crime de guerre en Libye, il faut... C'est très difficile à définir, il faut vraiment voir qu'il y a eu un ordre précis de crime de guerre. Non, là, c'est très difficile. On est surtout allé en Libye, enfin, on est allé en Libye. On sent un peu du cocalane, du coup, entre Marianne Schiappa et Libye, mais... Hygiène sexuelle, parce que si tu cannes, tu dois te laver les organes génitaux, tu peux pas se quitter. Du coup, si tu baisses, c'est pour l'hygiène. Alors, je pense que... C'est une manière d'interpréter la chose. Tu sais, il y en a qui, ça ne les dérange pas, ils viennent avec le fromage, ça fait plus à manger. Le fromage de bite, c'est bien, 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 bien. La tome de Savoie de Madame, il n'y a pas de soucis, il y en a qui aiment. Les champignons, en plus, c'est... Voilà, c'était 5 fruits et légumes par jour, tu vois. T'as à boire et à manger, les produits laitiers, les champignons, t'as tout. Oh non, oh non. Oh mon Dieu. Oh, c'est dégoûté. Après, crime de guerre ou crime contre l'humanité ou crime contre la paix, c'est assez dur à définir. C'est comme... C'est un truc qui a peu été créé de nulle part pour condamner les nazis qui ne servaient pas à grand-chose. mais c'est un peu dur à définir, c'est comme le... Par exemple, les gens qui disent Macron devrait être traité de... de... doit être traité juste pour haute raison, mais en fait, c'est dur à définir parce que le mec, il a juste dit, écoutez, moi, j'ai eu un dossier, mes collaborateurs, ils ont dit, vas-y, go, signe, et moi, j'ai signé. Donc ça, c'est très difficile. pour le coup, ça, c'est pas une excuse parce que si tu signes, t'es censé savoir ce que tu signes. Si, justement, ça peut marcher parce que tu dis, bah non, c'est pas ma faute, mes collaborateurs, ils ont dit, vas-y, go, bah... Et de toute façon, c'est toujours pas une excuse parce que t'as des preuves à tous les niveaux qu'il était impliqué à Donf. Il a beau dire qu'il était un simple collaborateur, il était conseiller général adjoint de l'Elysée, c'est-à-dire qu'à l'Elysée, t'as le président, t'as le directeur de l'Elysée, comment il s'appelle aujourd'hui, c'est... C'est quoi son titre ? Bah, directeur de l'Elysée, un truc comme ça. Et ensuite, t'as l'adjoint, c'est un Macron, c'est le numéro 3 à l'Elysée. Après, le président et son chef, il n'y avait que lui. Enfin, c'est pas un simple collaborateur, c'est un des personnes les plus importantes d'État. Non. C'est juste que c'est pas un mec qui est lui, c'est tout, mais... Non, non. Lui, il n'a qu'à dire, non, mais écoutez, moi, j'ai signé le peuple-là par rapport à Alstom, par rapport à mes collaborateurs. C'est pas cette histoire, que tu vois. C'est pas ça sa défense. Sa défense, sa défense, c'était, je n'avais aucun pouvoir dans cette histoire, je n'étais qu'un simple collaborateur. C'est ça, sa défense, ça, Macron. Sauf que, tu as des preuves à tous les niveaux, tu as des témoignages à tous les niveaux qu'il a intervenu de toute sa influence, tout ce qu'il pouvait. Écoute, s'il y a des preuves, il aurait dû avoir enquête, mais c'est pas le cas, parce qu'il s'est justifié en disant, il est collaborateur, mais que c'est ses collaborateurs autour de lui qui ont dit, go, signe. De toute façon, il n'a pas à défendre parce que, un, le crime d'autraison n'existe plus, donc on ne peut pas l'accuser d'autraison, et deux, vu qu'il est président, il est inattaquable en justice, donc il n'a même pas besoin de se défendre. Et c'est juste défendu comme ça aux yeux des médias. Un souvenir de Jacques Chirac qui ne voulait pas être emmerdé. Il n'a jamais été emmerdé. Non, ça date de De Gaulle, l'immunité présidentielle. Il me semble que l'immunité du président de la justice. L'autraison, l'autraison, ça date de Chirac. Mais l'immunité présidentielle, je crois que ça date de De Gaulle, ça date de la cinquième ou plus. Non, l'autraison, c'est pas Sarkozy ? Je crois que c'est 94, le clip de Trahison. Non, je pense que c'est simple. Ou alors c'est même dans les années 80. Je ne sais pas, il faudrait que ça ait un film. Ça va faire plaisir à Galpin, ça. J'ai trouvé sur un site une transcrite, qui fait du cosplay. Putain, Tiffus qui va dans des... Évidemment, mais qui va dans ça. Tiffus, Tiffus qui est devenu mon proxénète chez Pépé, c'est son nouveau titre parce qu'il m'envoie du porno rien qu'à moi. C'est vrai ? Pourquoi il t'envoie rien qu'à toi ? Parce qu'il sait mes penchons pour Nico Robin de One Piece. Il faut juste me dire vos couvertages d'animes préférés et je ne trouve pas ouf. Voilà. C'est un proxénète, il amène la chair fraîche. Mais c'est pas couvert. Alors, le crime de trahison n'existe plus dans le code pénal, il existait dans l'ancien la la la, datait de 1810 et a été abrogé le 1er mars 1994. il va réagir galopin si j'envoie un lien juste pour qu'il clique et qu'il y a un mot c'est pour toi, fais-toi plaisir. Il va dire merci, je pense. Tiens, mon ref, fais-toi plaisir. Il se fait chier dans son travail, son travail. Il va cliquer au boulot. Il faut revenir sur... On fait vraiment du Coca Line, mais pour revenir sur la Libye, oui, Bernard, t'as raison. C'est évident que Sarkozy l'a déclenché la guerre en Libye. C'était pas pour secourir les pauvres Libyens qui se faisaient tabasser par Kadhafi. C'est parce qu'il savait très bien que Kadhafi, il avait des infos et il m'allait pas trop que les infos et sortent. Il a pas déclenché. On lui a donné l'ordre. C'est Obama qui a déclenché. On lui a donné l'ordre, il l'a fait. Je crois que... Je pense que Sarkozy a bien poussé aussi Obama... Il a bien poussé. Non, non, il a bien poussé. Il a pas rechiné, quoi. C'est les Etats-Unis. Non, non, mais on lui a donné l'ordre, il l'a fait. Pour que la Libye ça se rendait à merde et qu'on ait des immigrés de partout. Obama a dit à Sarko bon, écoutez, les Français, il faudrait y aller. Et à Sarko qui lui a répondu ah, quand même, j'ai failli attendre. Ouais, c'est un truc comme ça. Merci Obama. Merci BHL. Ça le dérangeait pas, on va dire, je pense, de tirer des... Non, mais BHL, bordel de merde. Non, mais BHL, ça a un clou, il faut le garder, ce serait dommage de le guillotiner avec BHL. Attends, il est allé voir les rebelles de la liberté à Benghazi, hein. Là, il est allé en... Et il a gravé liberté, égalité, fraternité à Kiev, attention, hein. Ah oui, attends. En français. Non, mais BHL, franchement, le jour où il mourra BHL, je serais un peu triste, je pense. T'auras une larmichette. J'aurais ma petite larmichette, ouais. Je serais un peu tristoune. C'est un monument. C'est quand même un monument de l'humour français qui s'éteindra. C'est génial quand même parce qu'il a tagué en français alors que les russes ne comprennent pas. La génération de nos parents a perdu Coluche. Notre génération perdra BHL. Ah, ce serait triste. Un petit ange parti trop tôt. Le sauveur de la démocratie. Attends, il est allé en Yougoslavie, il a bravé les snipers serbes. Les pauvres snipers serbes, ils voulaient juste pas gâcher une balle pour lui. Ils ont vu BHT, ils ont dit non, on ne peut pas, c'est un grand démocrate. BHL fact. Lorsque BHL est allé en Ukraine, tous les tirs se sont arrêtés. Oh putain, on devrait faire un truc comme ça. Moi, ce qui me fait plus rire avec BHL, c'est que quand les manifestations sont en l'étranger, il est derrière quand les manifestations sont en France, il est du côté du pouvoir. Il est deux ans. Mais attends, le meilleur, c'est Macron qui a fait reculer l'armée de Poutine. Ah oui, j'aurais dû l'imprimer cette affiche et me l'afficher en grand. Je la mettrais au-dessus de mon lit. Attendez, l'affiche, elle était vraie ? L'affiche, elle était réelle ? Alors, ce n'était pas une affiche officielle. C'était une affiche d'un soutien de Macron. Mais oui, c'était une vraie affiche d'un Macron, ce n'était pas de la parodie. Macron a fait reculer de l'écharpe ou de Poutine. Mais oui, malheureusement, ils ont sorti des sacrés en marche officiellement, mais malheureusement, ce n'était pas une affiche officielle. Dommage. Deux semaines après, bonjour. Ah mais aussi, vous avez vu ça là où tu avais l'ambassade russe qui a fait une caricature que je l'ai partagée sur... je l'ai vu. Oui. Mais attendez, j'avais vu par rapport à l'ambassade russe en France, j'avais vu l'histoire comme quoi France Info aurait utilisé certains signes les plus sombres de notre histoire qui sont utilisés par les Ukrainiens. Je ne sais pas si c'est vrai, mais le tweet n'existe plus. Donc à mon avis, c'est sans doute faux, mais il faudrait voir. Mais par exemple, tu sais que certaines unités ukrainiennes ont des signes assez particuliers. Attends, serais-tu pro-russe ? Serais-tu en train de dire qu'il y a des nazis en Ukraine ? Ça va, l'étoile noire, elle est stylée. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, je n'ai rien sous-vouton. Serais-tu un traître ? Un fan de Poutine ? As-tu un Z sur ta voiture ? Un pétiniste. Poutine l'âtre. Un pétiniste. J'en ai vu, excuse-moi, j'ai vu la meilleure, je pense. Je crois que c'était Le Monde qui faisait un genre de question-réponse. Il y avait un lecteur du Monde qui posait la question à un expert en expertise géopolitique. Ah oui, elle se fait un soutien de Zemmour. Ouais, et la question, c'était, est-ce que le Z utilisé par les forces russes pour envahir l'Ukraine, c'était en référence à Zemmour ? C'est tellement con, putain. C'est un sacré bruit. Ouais, parce qu'évidemment, ça ne pouvait pas être Zelensky, par exemple. Ah bah oui. C'est vrai ? Non, mais c'est fou quand même d'être à ce point. Enfin, tu ne vis pas dans le vrai monde quand tu poses ce genre de questions. C'est tellement évident. que c'est le Z pour Zemmour, en fait. Bien sûr que oui, le Z, franchement. Évidemment, il n'y en a qu'un seul, le Z. C'est pas Zoro. C'est celui de Zoro. C'est celui de Zoro. Toujours là. La racaille Zoro. Vous connaissez des sympathisants de Macron dans votre entourage ? Oui, Hadrux. Hadrux, il est pro Macron. Il déteste Poutine maintenant. Depuis fin février, Hadrux, il déteste Poutine et il adore Zensky. je me choude. J'ai un... Poutine, c'est les mêmes personnes. Il faudra été Zensky, Poutine, c'est les mêmes personnes. Ils ont fait pareil. Poutine, il est là pendant plus longtemps, mais Zensky, il a fait pareil. C'est la même politique. Non, parce que Poutine, il agit vraiment dans l'intérêt de la Russie. En plus, on s'en fout plein les poches, évidemment. Mais Zensky, c'est vraiment un mec qui est pantin des Etats-Unis et qui protège la corruption. Poutine a très drôle. Ma pote qui est en étude à Montréal, ma pote qui est en étude à Montréal en histoire, elle est un prof de l'histoire de la Russie qui est pro-Poutine. Ce qui fait que c'est très drôle. De quoi ? J'ai une pote qui fait ses études à Montréal et à son université, elle a un prof d'histoire, de l'histoire russe qui est pro-Poutine. Ce qui fait que t'as tous les enseignants d'histoire qui sont en train de le désavouer et la fac est en mode on peut pas le virer et la liberté d'expression. Et respect à la fac qui respecte ça parce qu'il y en a pas beaucoup. Mais il dit quoi ? Il dit quoi ? Genre, vive Poutine ? Ou il dit genre, en fait, vive Poutine, il a fait un choix cornelien, je suis pas d'accord avec lui, mais c'est un peu enjoué. Vive la pothèse. Parce qu'il est québécoise, il est bléfrite, c'est tout. On a mal compris. Vive Poutine. Ah non, c'est pas vrai. Vive Poutine, il y a bien eu un génocide des russophones en Ukraine. Pour le coup, gros respect à la fac qui respecte le fait qu'il dit ça. Parce qu'on rappelle qu'on a des médias français et Facebook surtout qui n'est pas français mais qui est très important dans l'univers médiatique. Il a suspendu ses règles pour la défense des gens comme quoi on n'a pas le droit d'insulter, etc. Comme quoi, s'il leur permet de censurer tout et n'importe quoi mais si tu insultes des russes, c'est bon. C'est une hypocrisie mais en fait, ils sont en train de constituer un récit qu'on a entendu contre les Irakiens, contre les Libyens, contre les Syriens et avant contre les Viettans. Oui, mais entre tout tout et demi mais tu sais que le soldat américain qui débarque à Normandie on lui disait la même chose sur les nazis. Je veux dire, normalement, on devrait être habitués à ça. On a tellement entendu ce discours. C'est quand les gens ont la mémoire courte. Les gens ont la mémoire courte. Tu ne te rends pas compte à quel point les gens ont la mémoire courte. Mais ce n'est même pas ça l'enjeu. Moi, je suis jeune. Quand il y a eu la Liby, j'étais un gosse en fait. Mais je me souviens et je me suis renseigné. Oui, mais tout le monde ne se renseigne pas. Et comme je dirais c'est quel journal je ne sais plus quel journal français qui a dit le russe moyen qui rentre du travail et qui ne regarde que la télé 20 minutes par jour pour s'informer il est totalement lobotomisé. Je crois que c'est France Info qui avait dit ça. Comme si le français moyen qui rentrait du travail qui regardait des infos 20 minutes par jour il n'était pas lobotomisé. Bah non. Attention, parce que si c'était un fumeau français, c'était les gauchistes sont bien déchaînés d'ailleurs sur un cadavre c'est là qu'on voit aussi que les gens ont du coup quoi. Au Pernod. C'est vrai qu'il le trouve putain, Tiffus ton pote il aime bien Macron parce qu'il les trouve qu'il est bégé. C'est vrai qu'il y a plein de gens. Ouais, j'ai un pote qui est comme ça. Alors j'ai littéralement quand même entendu des meufs dire ça pour la première élection. Ah Macron elle votait pas. Mais à la première élection ouais parce qu'il n'est pas encore sous ses tauras et puis enfin mais j'ai détonné il est vachement vieilli en quelques années. Mais c'est vrai qu'il est vachement vieilli. Mais en même temps je comprends le président c'est pas pour son tour au po mais quand t'as un canard c'est restant. Mais non mais t'as pas compris Macron depuis qu'il a été pris en photo avec son petit pull de l'armée en vallement. C'est surtout les photos où il était comme ça là. Ah oui les photos qui imitaient les moments du 11 septembre Non les photos en noir et blanc où il se remette dans les mains quand il apprend la guerre Putain mais ce mec il n'a aucune originalité il n'est même pas capable de créer un truc lui-même putain Si il a créé la traîne il a créé des traînes Ah oui les photos Il a créé la traîne de Manchot la traîne de Borne C'est comme des présidents à être avec des travelots à faire une fête à l'Elysée avec des travelots C'est vrai que c'est vrai Non à mon avis le pire et le plus récent c'est quand il a commencé à s'habiller comme Zelensky Oh là Oh c'est beau ça Oh c'est beau Mais tout le monde s'est foutu de la gueule C'est la gueule Je veux dire c'est qui est le qui est le marketing en communication de Macron Non mais en fait je t'explique tout le monde se fout de la gueule sur le moment mais au final le but c'est que ça passe un message quand même C'est que c'est un mec normal Il y a des gens qui sont publics de ça Après les français ils aiment bien se foutre de la gueule de leur politique donc au final il y aura toujours des gens Mais ouais mais tu te fous de la gueule mais au final tu as vu la photo Tu connais le principe de il n'y a pas de mauvaise publicité Ça va aussi en politique Il n'y a pas de mauvaise publicité Tu trouvais ça un peu amical Même si c'est un peu de buzz C'est un buzz quand même Et outre Là c'est Macron on se fout de sa gueule mais c'est pas genre Ah bon ça va mais c'est quand même un peu nul Non mais là C'est vraiment Si tu parles de lui c'est bien pour lui C'est incroyable Il y a des insultes Les anglo-saxons ils insultent littéralement Macron Et pourquoi tu crois que dans les médias la photo en suite elle a fait plus de bruit que le milliard d'euros qu'ils ont dépensé en 2021 pour McKinsey Autant Non Il y a quand même un certain temps qui est passé maintenant ça parle de plus en plus de McKinsey Ça pointe petit à petit mais ça a du mal Non alors dans les médias mais les gens s'informent maintenant aujourd'hui ils s'informent grandement sur internet tu serais surpris tu serais surpris du nombre de gens qui ne regardent encore que la télé Oui mais ça c'est tous les gens tous les gens qui ont plus de 40 ans ne regardent que la télé et même t'as des jeunes qui ne regardent que la télé Il y en a encore moins C'est plus simple je n'ai pas de télé Moi non plus j'ai plus de télé avant j'avais télé mais ça fait depuis mes 10 ans que je n'ai pas regardé la télé à part pour jouer aux jeux vidéo je n'ai pas de télé Moi la dernière fois que j'ai allumé ma télé c'était pour l'Euro 2021 mais là vous avez rigolé je joue toujours à Skyrim j'ai plus de télé j'ai plus mais je joue toujours à Skyrim sur ma la attend la Xbox 360 Ah Skyrim Ah Pour rebondir ce qu'a dit Eurekles dans le chat les français en les marques c'est une citation de pétain ça alors si tu le dis je veux bien te croire mais De Gaulle a aussi dit les français sont dévots et excuse moi c'est le sens c'est vrai au final Mais outre le côté insultant mais c'est un peu vrai mais ça c'est pas que les français c'est d'où les populations sont comme ça de toute façon la personne moyenne est feignante non toutes les populations tu veux gérer un pays où il y a 260 toutes les populations qui ont été biberonnées qui ont quand je dis dans le sens qui n'ont pas été choyées quand je dis biberonnées c'est à dire que tu sais tu sais comme dans les aux Etats-Unis ils ont plein d'écoles ils ont de grandes écoles etc mais il n'y a que les meilleurs qui y vont et la base c'est les écoles les universités vraiment enfin vraiment c'est une sorte de ferme c'est pour je te rassure tout de suite dans les grandes écoles ils sont autant débiles que ailleurs non 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 alors non je ne suis pas d'accord les grandes écoles américaines se forment quand même beaucoup oui à part ceux qui sont riches à la limite les fils de riches machin bon à la limite leur niveau on s'en fout mais vraiment ceux qui entrent parce qu'ils ont le niveau ils ont le niveau ils sortent oui mais ceux qui entrent pour qu'ils n'y voient la plupart c'est des étrangers mais bref c'est pas le sujet le sujet principal c'est que la population le voteur moyen le voteur moyen il est feignant moi si je suis feignant tout le monde est feignant t'as pas envie de t'informer toujours tous les jours c'est pas pour rien que les philosophes pendant la révolution française disaient qu'il fallait des représentants parce que la population elle est conne c'est pas pour rien que les philosophes des lumières disaient ça mais moi je pense pas que c'est une fatalité c'est juste que les gens sont cons parce qu'on leur a toujours dit qu'ils sont cons et tu te comportes comme le reflet que les autres ont de toi en fait c'est un peu prophétie autoréalisatrice tu dis que les gens sont cons donc les gens sont cons et du coup vu que les gens sont cons tu dis qu'ils sont cons et du coup ils restent cons alors que si t'as une vraie éducation une vraie culture d'être politique ou de tout les gens sont moins cons tu sais aussi c'est parce que les gens ils ont pas le temps ils en ont rien à foutre je veux dire ici en Suisse les votations c'est 50% 40% qui votent ouais mais ça c'est normal c'est déjà bien c'est déjà bien 50% de gens qui votent mais tu vois c'est les mêmes personnes qui vont chouiner parce que hors référendum je sais pas quoi tu vois mais moi je préfère qu'il y ait 50% des gens qui votent et que les 50% des gens qui votent ils votent sérieusement que 100% de gens qui votent et que la moitié des votes soit des votes au pif mais par exemple les Suisses alors si je peux me tromper à part certains votes la majorité des référendums c'est quand même des référendums certes où c'est pas 100% ou c'est pas 80% mais ça reste dans une sorte de 30-40% parfois 20% mais c'est ceux qui se renseignent et ceux qui votent par conviction moi je dis que c'est très bien mais si t'as une participation si t'as ton mot à dire et qu'il y a que 20% des gens qui votent bah 20% qui votent et tant mieux je préfère 20% de vote éclairé que 100% de vote débile et malheureusement en France les élections c'est souvent 100% de vote débile mais moi c'est pareil moi je suis incapable de te sortir le programme d'un seul candidat aujourd'hui à l'élection présidentielle et l'élection elle est dans deux semaines tu vois ça c'est pas normal ouais mais moi je suis conscient tout le monde n'en est pas conscient la plupart des gens ils votent uniquement à la tête du candidat les gens ils disent ah mais l'enjeu je l'aime pas il crie beaucoup je vote pas pour lui et ils disent ah Macron il a une belle tête bah je vais voter pour lui ouais mais après mais c'est normal comment tu veux alors j'aime pas Demas Mélenchon mais j'avoue que j'aime beaucoup son argument de bah écoutez vous aimez mon programme vous votez pour moi tout simplement tu vois vous faites pas non mais il a totalement raison parce que son programme déjà son programme c'est le seul à être enlevé et c'est le seul qui tient le bout alors par contre économiquement je suis pas sûr que ça tienne le bout son meilleur programme c'était celle de 2017 bah c'est pas justement le même qu'il a ressorti non mais son programme c'est celui qui parmi tous ceux enfin les autres c'est juste des mesures à gauche à droite ils sont un peu là pour faire plaisir à telle ou telle tranche de la population et pour les Mélenchon à un truc plus ou moins cohérent dans l'ensemble et évidemment il est trop beaucoup moins beaucoup moins que celle de 2017 comme je t'ai dit j'ai pas regardé en détail mais de toute façon de toute façon comment tu veux que les français regardent les programmes des politiques sachant très bien que lorsque t'as Macron qui au début de son quinquennat dit non mais je ne trouverai pas l'âge de la retraite et qui à la fin touche à l'âge de la retraite les gens se disent mais ça sert à rien d'orienter leur programme politique ils ne respectent même pas leur programme politique les gens devraient quand même faire attention parce que le mec il a dit deux semaines avant je suis socialiste et puis la semaine prochaine alors je je ne suis pas socialiste les gens devraient quand même tiliter que le mec il a quand même un problème Mélenchon est en campagne pour les législatives alors ça je ne suis pas d'accord du tout je pense que Mélenchon vise vraiment à la présidentielle ne serait-ce parce que Mélenchon est quelqu'un qui est très invocul lui-même non il vise les présidentielles mais à mon avis là il sait très bien qu'il ne va pas gagner il est fatigué et il veut continuer à vivre ça peut se comprendre il veut gagner les législatives mais personnellement je pense que Mélenchon continue le combat juste pour dire il y a encore des gens qui se battent c'est tout ce qu'il fait parce que là clairement au niveau second tour je pense que ça va se jouer entre Macron et un des deux candidats d'extrême droite moi je pense qu'il y a un monde où Mélenchon peut arriver au second tour c'est clair que ce n'est pas le plus probable il me semble mais ce n'est pas impossible à la fin il avait bazardé à la fin 2017 il avait bazardé ceux qui étaient on va dire la frange dure de Mélenchon c'est à dire les patriotes et les nationalistes de gauche les populistes de gauche et là il l'a bazardé gros c'est rare et ça il le paye d'ailleurs c'est Kudmanovic qui a formé son propre parti qui est un parti très intéressant que je vous conseille Kudmanovic ah bah oui République souveraine c'est ça oui oh c'est très intéressant je viens de dire pour le coup son programme a été quand même beaucoup plus intéressant que celle des autres il n'est pas passé malheureusement il n'a pas eu de signature bon il aurait fait 2% mais le système des signatures non mais signature ou pas signature ça n'aurait rien changé il aurait fait 1% parce que t'as pas l'argent t'as pas l'argent pour financer les sondages t'as pas l'argent pour financer les médias mais attends c'est comme Philippot qui a tous les français derrière lui qu'est-ce que tu dis il a tous les vrais patriotes français derrière lui Philippot et il fait 1% même pas Philippot je croyais qu'il faisait encore campagne contre le vaccin il a changé ça y est c'est fini non il fait encore des manifs mais d'après ce que j'ai compris en fait Philippot s'est mis extrêmement tard dans la recherche des parrainages je crois qu'il n'y croyait pas je sais pas Philippot j'avais une certaine une certaine sympathie pour lui même si évidemment c'est pas mon bord politique d'autant plus quand il a quitté le Front National pour le coup c'était un vrai acte courageux je trouve et je trouve qu'il s'est totalement votré dans le truc anti-vaccin à tout prix bah en même temps il est à fond là-dedans ça fait vraiment clientélisme en fait je vois pas l'intérêt je suis un peu d'accord mais en même temps je suis pas d'accord du tout parce que je pense bon il est un peu opportuniste mais quelle politique n'est pas opportuniste si Mélenchon il pouvait faire ça il l'aurait fait mais j'aimerais dire je suis un peu d'accord mais en même temps le mec a fait que ça pendant deux ans au début c'était avec une pancarte et une dizaine de mecs derrière genre le début du projet c'était vraiment pas ouf ouais surtout que pendant la crise du Covid tout le monde était devenu virologue du jour au lendemain j'ai envie de te dire tes politiques ferment ta gueule tu sais pas de quoi tu parles alors oui Jean-Michel Jean-Michel Troutbal spécialiste en virologie devenu spécialiste du conflit ukraino aujourd'hui si t'écoutais les virologistes on serait reconfinés à nouveau mais bon c'est les élections il n'y a plus de Covid non mais il n'y a plus de Covid au Canada non plus c'est Poutine il a tué Covid Poutine il a réussi c'est le plus grand c'est ça il est fort Poutine il est trop fort il a arrêté le Covid la solution c'était une bonne guerre la vraie solution c'était les élections présidentielles aussi en France ça marche bien sinon t'aurais pu avoir un nouveau la vraie solution c'était comme disaient nos parents faudrait une bonne guerre pour nettoyer tout ça bah allez j'ai peur que les voyages soient peut-être un peu donnent un mal de crâne c'est vrai que au niveau guerre les populations russes ils sont comment je ne suis pas du tout renseigné ils sont pour contre ils sont moyens bah disons que si c'était contre ils sont en taux déjà tu prends la population déjà tu prends la population russe qui est au courant de ce qui se passe en Ukraine d'accord ensuite tu prends la population russe qui est au courant de ce qui se passe en Ukraine tu prends la population russe qui ne fait que suivre les chaînes nationales parce que bah les chaînes internationales tiens tiens ils ne sont plus disponibles ouais bah voilà la majorité et même les jeunes et même les jeunes quand tu vois les jeunes t'sais tiktok tout ça on a beau dire c'est des débiles les influenceurs tout ça mais quand tu vois que l'état russe a fait appel aux influenceurs tiktok pour dire un discours pro-guerre en Ukraine ils essayent il y a une campagne de communication tu sais on peut pas blâmer Poutine d'avoir fait les choses que Macron a fait il y a pas assez longtemps les russes sont quand même habitués à ce genre de truc même si que bon beaucoup se font avoir beaucoup se font et à part ça je veux dire vraiment ils sont plutôt la majorité honnêtement enfin je c'est pas trop mais je pense que la population est quand même je pense que c'est plutôt la campagne la campagne de Macron pour se faire aimer des jeunes c'était une vidéo chez McFly et Carlito non il y avait beaucoup juste que ça non c'était une grande grande campagne il y a eu McFly et Carlito c'était caché plus de bruit mais il y en a eu plein plein mec il y a Gabriel Attal Gabriel Attal a fait des vidéos tiktok avec un gamin de 13 ans c'était entre guillemets mec c'était entre guillemets caché tu vois alors que là les russes tu prends les deux tu prends une dizaine d'influenceurs russes qui ont fait les vidéos oui mais c'est exactement le même discours les mêmes mots c'est comme ça c'est une grande culture la subtilité russe en attendant Poutine il n'a pas fait dire un gamin de c'est un gamin de 8 ans il a fait une vidéo tiktok avec un gamin de 13 ans et son petit frère de 8 ans je crois Gabriel Attal tu m'excuses niveau éthique je préfère encore Poutine qui fait réciter un texte à des mecs qui sont majeurs quoi ouais mais c'est des mecs majeurs qui parlent à des mineurs ouais vu comme ça les mecs majeurs ils ont peut-être même un flingue sous la dent de toute façon les mineurs ils vont pas regarder d'autres mineurs alors je pense pas qu'ils ont mis un flingue sous la dent ils ont juste à bouler le pognon et tu sais quand t'es influenceur et si t'es capable de vendre à tes abonnés sur Instagram de vendre des comment ça s'appelle dropshipping du dropshipping t'es capable de leur vendre la guerre tu sais t'en fous t'es là pour vendre tu vois c'est qu'il y a le souffle chaud de la prison russe qui peut t'attendre si tu commences à dire être contre la guerre tu vois oui oui tu penses ce coup de vente qui effleure c'est pareil partout c'est pareil en Russie mais il n'y a pas genre nos chanceux qui sont partis en Ukraine sont comment c'est quand les élections en Russie Bernard jamais c'est Poutine qui gagne tout à fait jamais dans longtemps c'est en 2026 Poutine de toute façon les élections en Russie c'est pire qu'en France face à Poutine t'as personne si si je suis pas d'accord ils ferment un peu leur gauche devant Poutine mais par exemple t'as le parti communiste qui fait 30% et t'as les partis nationaux tu les réunis en 30% non non ça reste qu'il y a quand même des gros partis en face de lui tu peux pas les réunir tu peux pas les réunir c'est pas possible mais le mec il fait même pas les débats Poutine c'est entre les partis qui s'affrontent lui il vient bonjour il n'y a pas d'opposition suffisamment forte pour réagir le pouvoir à Poutine t'as les communistes qui sont en opposition peut-être un peu crédible mais ils sont pas suffisamment forts pour prendre le pouvoir à Poutine c'est comme en France t'as une certaine opposition moi qui est beaucoup plus de Russie ou je sais plus quoi bah ça va s'effondrer Russie-Uni oui bah c'est un parti c'est son parti je pense oui quand Poutine ne partira il y a des chances que le parti communiste reprenne là-dessus après je suis pas je connais pas suffisamment pour être sûr mais ça m'étonnerait pas qu'une sorte de coalition genre on partage on se partage un peu le gouvernement un peu avec tous les autres partis ouais c'est vrai que la succession de Poutine ça va être quelque chose parce que la succession de Poutine ça va être choix mais le pire c'est que le mec ça fait presque 25 ans qu'il tient le pays non parce que les communistes et les nationalistes ukrainiens ukrainiens pardon les nationalistes russes ils sont encore mille fois plus militaristes que Poutine ça va être incroyable quand Poutine va partir mais ce qu'on se rend pas compte c'est que nous on dit Poutine c'est un extrême machin mais c'est qui c'est ce qu'il faut que c'était là la dernière fois qu'il disait que t'as des tarés en Russie plus que ça vraiment t'as des mecs guerrières non t'as vraiment des tarés les russes t'as un nationaliste russe qui est sans doute l'un des plus modérés le mec dit non mais écoutez on a 5 000 armes atomiques on doit peut-être on va lancer une cinquantaine juste pour rigoler mais c'est ça qui est inquiétant c'est que le mec il tient en laisse ses chiens de guerre et si lui il meurt de x ou y raison si les chiens sont lâchés c'est ça qui est inquiétant la Russie c'est un empire qui ne s'est pas retrouvé après Merkel qui a tenu l'Allemagne pendant 20 ans je ne pense pas qu'il puisse la comparer à Poutine qui a tenu la Russie pendant 20 ans parce que le chancelier en Allemagne il y a beaucoup moins beaucoup beaucoup moins de pouvoir que le président russe elle a dû tout le temps être avec les autres partis faire des coalitions elle a toujours eu des coalitions Merkel c'était un peu une tête de proue mais dans les faits le chancelier allemand a assez peu de pouvoir c'est pas comme en France où le président est presque tout puissant ou même en Russie le président a énormément de pouvoir mais en Allemagne mais moi je ne comprends pas cette volonté de dégager Poutine en Occident alors que les services de renseignement le connaissent je pense que dégager Poutine ne serait pas une bonne chose évidemment les mecs qui vont le remplacer il faut de l'avoir un pion en fait on s'appuie Poutine tout simplement à moins de mettre un pion à sa place ouais dans ce cas là oui ce serait le meilleur le meilleur des cas pour le temps il faut essayer de mettre le plomb le pion ça me semble pas oui le plomb pour mettre le pion ah oui il va se faire dégager direct parce que si non non c'est débarqué de Poutine c'est pas c'est pas le bon plan les mecs qui disent ouais ça c'est mais Poutine et les mecs qui souhaitent la mort de Poutine je pense qu'ils se rendent pas compte du cas non mais Poutine il a dit Poutine il a un vieux disque dur des années 90 sur son Windows XP il a tous les dossiers sur tout le monde non mais Navalny c'est pas fasciste c'est un grand démocrate Bernard c'est un grand démocrate c'est le principal opposant à Poutine c'est ce qui est écrit dans les journaux français Navalny j'espère qu'il prépare sa succession Navalny c'est Poutine en moins dur le mec est pour l'addiction de la Crimée le mec ils sont pas contre la guerre en Russie non c'est un héros c'est un héros de la liberté c'est toi c'est un héros de la liberté c'est écrit dans le journal il a pas volé l'argent il s'est fait choper la main dans le sac même si la justice russe on peut douter etc c'est pas fait c'est comme la justice française la justice française tu sais c'est un peu pareil ne vous inquiétez pas c'est la justice française curieusement la justice française elle est beaucoup plus motivée quand il s'agit d'enquêter sur Le Pen ou Mélenchon que quand il s'agit d'enquêter sur le clan Macron bizarrement Richard Ferrand il a été dans santé Darmanin il a été dans santé je suis un peu d'accord mais ça enquête pas de manière vigoureuse je suis d'accord mais ça enquête quand même sur un peu tout le monde mais le problème c'est qu'il y a des blocages et puis il n'y a pas de moyens dans la justice il n'y a pas le moyen matériel c'est enquête sur tout le monde tu as dit ça sur un France c'est ça que tu as dit c'est certain t'es sûr de toi tu m'en tiens les enquêtes elles ont été commencées mais en Russie elles ne commencent pas elles n'existent pas mais en France ça commence après c'est vrai je suis d'accord qui c'est qui fait les enquêtes en France c'est le journaliste les journalistes qui font les enquêtes et derrière tu as la justice qui va arriver qui va dire ouais on ouvre une enquête un mec qui tient un dossier dans un placard pendant 2-3 mois et à la fin ils disent oh non on n'a rien vu et ils rangent le dossier c'est ça après il faut aussi voir que bon le RN et la France insoumise c'est quand même des parties il y a des affaires quoi c'est à dire les mecs il y a des affaires il y a des affaires dans tous les parties dans tous les parties il y a des affaires c'est magouille et compagnie partout les mecs ils se cachent pas des fois enfin si t'es au pouvoir t'as même plus besoin de te cacher aujourd'hui franchement t'es macroniste tu violes le secrétaire c'est la secrétaire qui est fasciste le conseil de McKinsey en qui on a payé un milliard de dollars pour des trucs de consultants c'est un copain et McKinsey il faut se rencontrer d'influence qui a sorti qui a sorti les infos de McKinsey c'est ce grand organisme révolutionnaire anti-macroniste subversif qui est le Sénat c'est le Sénat qui est à l'avant-garde de l'opposition c'est chaud tellement que les infos étaient faciles à trouver c'est assez étonnant c'est assez étonnant pour le Sénat alors que normalement depuis des années on disait que c'était eux qui ralentisaient tout mais ce qui m'étonne c'est que en début ils sont devenus mais en même temps ils sont méprisés c'est à dire les sénateurs dès le premier jour les sénateurs ils ont été méprisés par le gouvernement et par l'Assemblée Nationale donc ils se vengent un peu les députés aussi ils ont été méprisés mais bon vu que c'est des chiens ouais mais eux c'est différent eux ils acceptent d'être méprisés quand Macron il dit il dit à ces gens il dit quand même à des gens qui sont pas partis ils disent c'est des nuls ils disent ah non mais c'est très bien on est des nuls bah bah ils s'en foutent ils sont payés ils ont signé pour ça les gens qui sont dans la qui sont rentrés en marche en 2016 c'est que que des carriéristes ils sont tous là juste pour la bouffe ils sont pas là par la théologique il y a peut-être certains qui sont à gauche à droite parce qu'ils sont homologiques mais il n'y a pas beaucoup beaucoup qui sont venus étaient d'accord mais le problème c'est que maintenant ils sont fatigués et je pense qu'énormément vont partir il y en a quelques-uns qui étaient là au début parce qu'ils ont vraiment cru des naïfs mais ils sont tous partis depuis longtemps ceux-là les naïfs ils sont partis en 2018 oui mais les autres ils se disent tous ouais Macron il va être réélu je veux avoir mon petit poste tranquille mon petit salaire ils sont tous là pour la bouffe le parlement c'est une boîte à dire oui bah bien sûr le parlement c'est une boîte à dire oui l'assemblée l'assemblée est toujours à la boîte du président et le sénat parfois il n'est pas à la boîte du sous-président mais il n'a aucun pouvoir non alors le sénat peut retoquer des lois et pour le coup le sénat peut oui mais à la fin c'est toujours l'assemblée nationale qui a raison donc ça va il peut ralentir éventuellement depuis que je connais le fonctionnement du sénat je l'ai beaucoup critiqué mais depuis on va dire dans le gouvernement Castex et j'oublie Philippe Edouard c'est quand même le sénat qui a quand même retoqué beaucoup de lois qui a vraiment retravaillé sur des lois il y a eu des lois totalement ils peuvent les modifier ils peuvent les modifier à la marge le sénat qui a pu sauver la situation le sénat peut avoir deux rôles modifier à la marge certains articles ok mais jamais trop parce qu'il faut que les députés l'acceptent et le deuxième rôle c'est de ralentir le processus suffisamment pour que tu puisses avoir une opposition médiatique et populaire c'est déjà bien c'est anecdotique anecdotique oui et non c'est anecdotique je suis d'accord après le fait qui par exemple il y avait une loi stupide je sais plus laquelle mais par exemple t'avais imaginons dans le cas où les socialistes à l'époque ils avaient fait plutôt une bonne loi début des années 2000 t'avais par exemple un enfant un enfant t'avais par exemple un enfant enfin un enfant dans le sens pas de 3 ans un adolescent imaginons un adolescent donc un mineur qui se on va dire découvre homosexuel ça peut arriver voilà et il n'a pas envie il ne peut pas parler avec ses parents de ça sinon on va dire qu'il y a violence et imaginons qu'il y arrive des coups fourrés à cause de ça et bien au lieu d'aller voir ses parents il va y avoir une association à l'époque c'était ça et l'association elle porte plainte elle fait les démarches administratives et judiciaires de manière assez discrète de manière anonyme sans passer par les parents et donc à la fois ça protégeait l'adolescent et à la fois il y avait des démarches administratives et judiciaires pour l'aider sauf que c'est débile ils ont voulu changer la loi et qu'est-ce qui s'est passé et donc l'association a été obligée de prévenir les parents oui mais sauf qu'il y a des parents qui sont quand même un peu violents mais ça c'est récent qu'ils ont changé la loi c'est sous Macron ça qu'ils ont changé cette loi le Sénat le Sénat a quand même dit bon c'est quoi ces conneries en fait non non hop 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 vous re-votez vous changez ce truc c'est n'importe quoi il va y avoir violence il y a des gosses qui vont mourir en fait ouais après n'a pas d'impact dans la société générale c'est pas ce que je veux dire tu parles pas de la banque oui voilà je suis d'accord c'est une petite loi à la marge c'est pas c'est pas ce qui va changer la vie de tous les 65 millions de français oui mais quand même sous les derniers Macron ils ont quand même fait globalement alors pas tout le temps il y a quand même des trucs le Sénat a fait mal du boulot de merde je suis obligé de le dire mais quand même globalement le Sénat a quand même fait du bon ballot mais moi je suis comme toi le Sénat a remonté aussi dans mon estime bon il était très bas après il y a quand même des trucs il y a quand même des trucs le Sénat est mauvais mais quand même ils ont fait mieux qu'au courant de le Sénat a monté dans mon estime légèrement mais ça reste un organisme ce qui foncièrement ne sert pas à grand chose le Parlement de façon générale ne sert pas à grand chose le président de la République a tellement de pouvoir que le Parlement au final moi ce que je dirais c'est qu'en voir ce serait imagine l'élection présidentielle sera remportée par Zemmour ou Le Pen Mélenchon ça marchera aussi et que tu te retrouves avec un Parlement qui ne soit pas aligné avec lui ce serait la première fois depuis Jospin depuis Jospin Premier ministre sous Chirac ce qui est dans ce temps ça fera extrêmement bizarre je pense ça nous fera vraiment bizarre et on redécouvrira l'intérêt du Parlement en ce moment là si jamais ça arrive mais bon ça reste assez non ça arrivera pas faut jamais dire ça moi je vais voir quand Macron va passer je vais voir le nombre de traites chez Zemmour qui vont rappeler que le moment de venir je suis en marche les mecs sont autour de Zemmour c'est quand même moi surtout ce que je m'avais bien m'amuser c'est quand Pécresse sera perdue le premier tour combien on va se retrouver elle pourra aller au cinéma et voir ses films du coup putain ça ça va te tuer j'ai pas le temps d'aller au cinéma j'en aurais plus après parce que quand tu te penses c'est vrai bon ça c'est c'est rien de tel qu'une femme pour faire le ménage c'est ça qui l'a dit ça elle c'est vraiment quelque chose elle c'est je sais pas c'est un cas ça comprend avec Star Wars putain mais c'est quoi ces références enfin c'est pas ça truc de boomer tu serais pas tu vois je serais une bonne idée étant donné que tous les médias ne sont pas tout à fait contre le pouvoir après au moins elle parle des anciens Star Wars tu peux pas compris ce que tu as dit aujourd'hui il a tous les médias ou presque sont derrière Macron les médias ils ont non mais ça c'est une fausse légende à part peut-être quelques médias la majorité des médias historiquement n'ont jamais été un contre-pouvoir pas tout à fait ça pas depuis on va dire l'antenne siècle mais peut-être avant il y avait peut-être plus de liberté journalistique et plus de il y avait peut-être plus de vrais journalistes à l'époque oui mais aujourd'hui de toute façon le vrai souci du journalisme c'est que les grands médias les grands journaux les grandes télés les grandes radios sont tous détenus par des grandes fortunes les grandes fortunes sont tous très très potes avec les gens pouvoirs forcément c'est eux qui les élisent qui les élisent qui les font élire donc forcément les grands médias sont derrière les sont derrière les le seul moment où tu peux avoir éventuellement des sorties dans les médias c'est qu'au moment des élections principalement typiquement maintenant tu vois le groupe Bolloré qui est à fond derrière Zemmour et tu as le groupe Arnaud qui est à fond derrière Macron chacun a son champion chacun a son champion il faut relativiser par premier milliardaire parce que les rédactions ont quand même une certaine liberté et en fait c'était je crois Xavier Nel qui avait dit tu sais moi j'ai pas besoin c'est pas mot par mot mais je vais paraphraser tu sais vous quand un journal me casse qui m'énerve j'achète juste 5% ouais ça suffit et c'est tout seul parce que les mecs il a 5% faute ouais bah oui bah c'est ce que je dis c'est exactement ce que je dis en vrai les journalistes ils sont protégés ils sont protégés par là ils pourraient faire des trucs contre Bolloré contre machin ce serait quand même ils ont sans doute des actions contre eux mais ils pourraient le faire mais parce que Bolloré contrôle possède des actions il ne faut pas faire grand chose tu n'as pas attaqué le mec qui te paye ton salaire ça n'existe pas ah bah écoute il y en a eu je ne sais pas ça t'en as quelques-uns mais c'est toujours un suicide au niveau de la carrière enfin souvent je suis d'accord je suis d'accord mais donc il y en a très peu qui le font t'as un contrôle aujourd'hui la plupart des grands médias sont totalement contrôlés alors pour le coup Bernard tu parles de Mediapart c'est vrai que Mediapart t'as quelques affaires louches mais je pense que Mediapart est quand même un contre-pouvoir qui est pas si déconnant que ça ils ont quand même sorti quelques trucs ce qui est étonnant je le qualifierais pas de fausse opposition c'est que Mediapart ils sont plutôt du genre à sucer Mélenchon Mediapart ils sont un peu à sucer Mélenchon ouais un peu bah pas trop des fois ils sont un peu à la charge contre lui aussi alors maintenant ils sont peut-être pro-Mélenchon ou plutôt pro-Mélenchon ils sont de gauche on va dire ça comme ça ils sont de gauche mais parfois ils ont quand même quelques articles contre Mélenchon genre j'ai quand même assez surpris de la bon il me montera pas très loin mais genre le petit article contre Roussel juste au moment où justement il était un petit peu en train de prendre des voix bon timing au début ils étaient pas contre Macron les mecs faisaient des bons articles pour Macron au début Mediapart ouais Mediapart au début genre il y avait des gens il y avait pas mis il faut pas oublier qu'au début de Mediapart il y avait pas mal d'argent de Xavier Niel dans la boîte tout à fait voilà Xavier Niel qui fait partie du clan Arnault les deux sont à fond derrière Macron après pour Mediapart ils font quand même du bon boulot pour révéler quand même certaines affaires de toute façon pour venir sur Mélenchon la seule raison enfin la seule chose qu'il pourrait faire en sorte que Mélenchon passe au deuxième tour ce serait que Roussel se rallie à lui avant le premier tour mais bon ça n'arrivera plus maintenant je préfère la fameuse primaire aussi on peut en parler aujourd'hui aujourd'hui je préfère Roussel à Mélenchon Mélenchon enfin Mélenchon est quand même obligé de s'allier avec des types qu'il n'aime pas qui sont bon je ne vais pas dire qui ils sont mais c'est les mecs qui font son groupe parlementaire à part peut-être quelques autres personnes qui sont avec lui il est obligé de s'allier avec des gens qu'il n'aime pas pour faire son groupe parlementaire c'est quand même moi je trouve ça un peu dommage après Roussel c'est dommage son parti s'est un peu fait phagocité par certaines franges on va dire de la gauche qui ne sont pas très on va dire de mon bord on va dire ça comme ça la France nationale c'est bien créolisé c'est très bien dit c'est très bien dit quand tu entends l'autre salope du pire dire ah ouais Mélenchon voilà il n'est pas très enfin voilà c'est celui qui est le plus halal compatible je ne sais pas quoi je ne sais plus ce qu'elle avait dit mais c'était notre meilleur allié c'était la pute ça ça ne fait pas quand même je peux te dire Mélenchon le problème le problème de Mélenchon c'est qu'il est un groupe parlementaire avec ces gens là il ne peut pas le faire autrement bah oui parce que si tu veux ton groupe parlementaire il ne faut assez de députés et si tu veux assez de députés mais le problème c'est que ces gens là ils le font couler en fait ouais malheureusement il ne peut pas gagner à cause d'eux mais il a besoin d'eux pour faire son groupe parlementaire il est bloqué en fait il est un peu bloqué mais c'est le problème de la gauche c'est que tu as plusieurs gauches irréconciliables tu vois mais je pense que ça c'est structurel c'est qu'à droite oui c'est beaucoup plus facile je pense de faire un consensus à droite non parce que c'est plus facile de faire un consensus sur des valeurs qui concernent la crise même merde à gauche comme à droite les mecs sont pas d'accord ils se chient c'est des singes candidats à droite aussi mais je sais pas j'ai l'impression quand même que la synthèse à droite semble plus simple qu'à gauche non à gauche maintenant que le parti socialiste s'est fait disparaître ça fait longtemps que le parti socialiste n'est plus gauche il y a beaucoup de mecs à droite qui se frappent sur l'union des droites mais ça arrivera jamais les mecs sont des singes ils vont faire jamais l'union des droites mais c'est pas une question d'être un singe si t'es pas d'accord c'est normal que t'es pas uni ou alors tu te retrouves avec des gigantesques partis comme aux Etats-Unis où t'as des mecs comme Clinton et Bernie Sanders qui sont dans le même parti tu vois ça fait aucun sens c'est comme le parti socialiste français avant qu'il éclate t'avais des mecs ultra libéraux comme DSK c'est carrément de droite c'est des gens de droite les mecs c'est Sarkozy plus ou moins peut-être pas Sarkozy plutôt Chirac on va dire et t'avais des mecs plutôt à gauche molle comme Hamon et encore avant t'avais des mecs encore plus à gauche comme Mélenchon dans le même parti et ça fait aucun sens ça fait aucun sens tu peux pas mettre des gens comme ça ou alors tu apprends ou alors au contraire tu apprends à modérer sur notre position de dire voilà pour le bien commun parce que dans l'ensemble c'est ce qui me correspond non le bien commun la droite comme la gauche ils sont tous dans des affaires après oui trois quarts des mecs de Zemmour c'est quand même incroyable trois quarts des mecs de Zemmour autour de lui sont quand même dans des affaires où la justice va bientôt les emprisonner on en parle de Macron où ses quatre directeurs de campagne ils sont tous poursuivis par la justice par exemple tu vois Villepin il me semble c'est Villepin tu vois le grand mec du Puy-le-Fou je sais plus quoi c'était alors c'est pas Villepin c'est De Villiers pour le Puy-du-Fou De Villiers De Villiers Ah Villiers pardon pour le coup les deux n'ont rien à voir Villepin il est en personne un peu plus respectable un peu plus on se fout sa gueule mais le De Villiers il a bien géré son coup ils sont en Puy-du-Fou ouais ouais et par exemple De Villiers c'est un type non non mais à part le fait qu'on crée ce qu'on pense de lui politiquement De Villiers c'est un mec qui est plus ou moins propre et pour autant on le voit très peu à part dire coucou en fait je suis soutien de Macron il est très peu là en fait comment ça il soutient de Macron mais par exemple De Villiers c'est un type non c'est Zemmour c'est un type de Zemmour il n'est pas dans la boutique en vrai il dit coucou mais en fait il repart et ça c'est surprenant quand même et ça ça veut dire vraiment que les mecs autour de Zemmour sont quand même des types assez peu recommandables Zemmour est une construction de Bolloré de toute façon comme tous les candidats construits à partir de rien Macron c'est pareil c'est une construction de Bolloré il existait avant que Bolloré rachète tout il existait en tant que journaliste en tant que chroniqueur en tant que polémiquant mais pas en tant que politicien qui est-ce qui finance la campagne de Zemmour à ton avis ? lui-même on est d'accord mais c'est pas Zemmour qui met son propre pognon ça suffit pas par contre les pognons ça coûte une campagne je sais je rigole mais quand même je pensais que Zemmour allait quand même pas s'allier avec des gens qui étaient quand même assez recommandables ça m'a un peu surpris quand même alors par contre je crois que pour le coup en 2017 je sais que Mélenchon a pris un emprunt sur son propre nom pour la campagne et il a hypothéqué sa maison je crois pour ça d'ailleurs ça va sa maison il a assez d'argent après c'était pas non plus un franc très risqué il était plus de moins sûr de faire plus 5% mais bon c'est projeux quand même oui il faut le reconnaître tout le monde le fait regarde au RN ils ont tout vendu ils sont endettés comme jamais ah ouais je veux dire le parti ou la famille Le Pen on a vu même la famille Le Pen est endettée et c'est incroyable le RN est tellement endetté les mecs veulent diriger le pays ils gèrent mal le RN est ultra endetté ouais mais le Le Pen je pense pas je dirais même qu'il y a une corrélation entre la richesse des Le Pen et l'endettement du RN mais bon ça serait à mon avis le père non mais les autres aussi à mon avis ils sont quand même assez endettés vu comment ils dépensent et vu comment ils font la fête Bastéol si t'es sur la page viens plutôt sortir au PMU tu vas voir c'est moins cher pour le prix d'un demi t'as un abonnement sur ma chaîne c'est moins cher désolé je fais ma pub je cherche à avoir de l'argent avant tout je suis là pour le pognon n'oubliez pas moi j'aimerais dire une chose c'est que j'ai été convaincu par Hidalgo j'ai été convaincu par Hidalgo par son discours mon vote ira elle parce qu'une femme jeune et dynamique évidemment Hidalgo le futur du socialisme oh putain et les mecs je voulais vous parler de ça tout à l'heure mais je sais pas si vous connaissez le média pour tous c'est une petite chaîne de médias ouais je connais c'est sympa ouais c'est des mecs un peu de retards tu vois mais je trouve rigolo je regardais surtout le moment des gilets jaunes parce que c'était les seuls à avoir des sources à peu près fiables des manifestations mais depuis je ne reviens plus à un moment mais j'ai regardé au niveau du présidentiel ils ont fait un micro trottoir en disant en demandant pourquoi ils allaient voter Macron alors évidemment je pense qu'ils ont pris les pires des pires mais la plupart tous les gens c'était il est beau machin et il est tombé sur un et dit ah non moi je vote pour Hidalgo et elle a fait un truc trop bien à Paris et le mec était SDF1 vote Hidalgo le mec elle a fait un truc trop bien à Paris franchement j'aimerais qu'il fasse le même jour de la France regardez Hidalgo c'était trop drôle elle a convaincu un SDF elle aide les pauvres il faut voter pour elle je regardais ça avec ma meuf je disais on l'a trouvé le seul électeur d'Hidalgo c'est bon il est là tu te dis la meuf elle est pas capable de gérer une ville alors un pays après il faut voir la ville il faut voir la ville regardez Paris comme j'ai bien géré Paris elle aussi ah ça décharge quand même Paris c'est pas n'importe quelle ville ouais mais bon c'est vrai qu'elle a pas forcément un bilan extrêmement on va dire on va dire qu'elle est responsable mais pas coupable non je rigole non mais ça c'est tout ils sont tous comme ça elle est responsable des 90% des problèmes et après 10% c'est pas elle il y a des circonstances par exemple je pense pas que c'est elle qui contrôle l'immigration non oui enfin c'est pas elle qui fait pas d'effort de construire c'est un peu facile de tout lui mettre sur le dos pour voir à Paris parce qu'il faut pas oublier qu'à Paris elle est quand même coupable elle a été nulle oui oui évidemment elle a été nulle mais c'est trop facile de mettre tout sur le dos parce que déjà le maire ne dirige ne convainc pas tout dans n'importe quelle ville mais en plus à Paris faut pas oublier que t'as les mairies d'arrondissement donc et puis t'as le conseil municipal le maire n'est pas tout puissant oh là les mairies d'arrondissement c'est tellement des nobles c'est tellement des mecs qui se comportent comme des nobles comme tous les maires non même pas non non eux particulièrement on dirait que c'est les mecs ils sont dans leur fief ils veulent juste récupérer le pognon après le reste ils ont rien à ça c'est Paris quoi c'est l'effet Paris ouais voilà mais il y en a certains qui bossent quand même je dois quand même avouer qu'il y en a certains qui bossent c'est quoi les reproches des parisiens contre Hidalgo c'est une vraie question Bernard ou tu veux la liste exhaustive parce que ça arrive de prendre un moment c'est un peu devenu une déchetterie moi enfin Paris chaque fois que je vais c'est pire dans pire ça fait quelques temps que je suis pas allé et je m'en porte pas plus mal la colline des craques l'immigration mais à la limite à la limite l'immigration je peux pas l'accuser fondamentalement mais juste qu'elle a été nulle sur tout le reste et qu'elle a été nulle pour jouer on va dire les craques etc ouais enfin elle est pas capable d'ouvrir des centres pour foutre des immigrés à un moment non non je suis d'accord là je suis d'accord mais les craquettes là à part les déplacés même si tu vas pas jusque là tu regardes dans 5 en Spagne faut savoir que 5 en Spagne pendant une semaine entière ça a été de dire que Mélenchon était un soutien de Poutine et il disait rien d'autre ouais voter pour moi Mélenchon est un soutien de Poutine oh la la c'est quand même c'est incroyable comme campagne le niveau zéro non tu sais ce qu'elle a sorti encore échouant tu as peut-être pas entendu celle-là tu as peut-être pas entendu là je voudrais dire un truc sur Mélenchon je le respecte Mélenchon parce qu'il a appuyé ce qu'il pensait enfin il a comment pourrais-je dire mais Mélenchon il avait prédit la guerre depuis 2014 enfin à la limite on s'en fiche mais quand même quand on lui a dit ah mais vous êtes pro-Poutine il a dit non je ne suis pas pro-Poutine mais il faut arrêter il a quand même appuyé ses convictions là je suis quand même là on peut dire chapeau et ben moi je pense que sa position a été je pense que tous les politiciens la position de Mélenchon a été la puissaine Le Pen aussi a eu un peu près la même position d'ailleurs on l'a reproché à Mélenchon regarde Barfish il a soutenu sa position vis-à-vis de la guerre ukraino-russienne il n'est pas descendu dans les sondages mais regarde Zemmour le mec il a fait des rapats il a dit alors en fait je suis désolé non non c'était pas tout à fait ça et il est désolé dans les sondages les sondages ça veut rien dire Zemmour c'est vrai que ça veut rien dire mais ça a quand même une tendance les sondages t'as des marges d'erreur qui sont de 10% ouais tout à fait non je t'accord non je t'accord mais ça veut absolument rien dire dans les sondages sérieux par les mecs qui n'ont pas été payés t'as pas les sondages sérieux ça n'existe pas les sondages sérieux ils cherchent même pas mais les sondages sur combien de personnes les sondages c'est fait sur 1000 personnes t'as 40 millions des lecteurs et ça ne sert à rien et curieusement tu vois que ceux qui financent le plus les instituts de sondage ils sont ceux le plus dans les sondages non non mais faut pas faut pas non mais je suis là que je suis en partie d'accord mais ça monte quand même c'est un besoin de Zemmour aussi ils financent des sondages les sondages ça compte dans le sens c'est autoréalisateur en fait mais même dans ces sondages ils baissent il faut pas tu peux pas dire ils baissent d'un point tu prends tu prends les mêmes mecs tu leur demandes d'un jour à l'autre enfin ça change rien 1% c'est que dalle t'as des marges d'erreur de 10 si t'as un mec à 15 14, 13, 12, 11 tu sais pas lequel devant l'autre parce que les marges d'erreur sont 3 fois plus grosses que les écarts il faut pas y regarder les sondages c'est des conneries le seul intérêt des sondages c'est que c'est autorisateur en fait moi j'avais juste regardé un sondage j'ai regardé le sondage qui a été financé il me semble par la campagne de Zemmour j'ai pas regardé les autres sondages j'ai regardé qu'une fois celui-là et puis il a quand même quand bien même je te dis si tu vois une variation de 1% entre une semaine d'une semaine à l'autre il y a quand même baissé quelques pourcents mais après oui même si c'est 5 même si c'est 5 statistiquement ça ne veut rien dire comparé aux échantillons qu'il y a j'ai fait un peu de stats dans mes yeux je te garantis quand tu fais 1000 personnes pour 40 millions ta précision elle est tellement dégueulasse il faut que tu aies un changement significatif d'un point de vue statistique il faut que tu aies un changement de moins de 10% parce que ça dépend de la ville ça dépend du quartier ça dépend de ses kits ça dépend de comment tu poses les questions tout simplement ça dépend de quelles réponses tu proposes ça dépend de tellement de trucs parce que si tu poses la question d'un point de vue positif ou négatif les gens ne vont pas dire la même chose ils disent par exemple êtes-vous pour l'intervention de la Russie en Ukraine ou vous dites pour la guerre ou l'invasion de l'Ukraine par la Russie ben la réponse tu aurais 20% d'écart dans tes réponses même si tu demandes la question moi je veux combattre pour la liberté ukrainienne donc votez Hidalgo mais tu peux par exemple pour un truc un peu plus logique tu demandes aux gens êtes-vous pour la réduction des charges sur les salaires des français les gens vont dire ben ouais les charges c'est pas bien maintenant vous dites même gens vous posez la question êtes-vous pour la réduction des pensions retraite les gens vont dire ben non on veut pas ben ouais mais l'un va avec l'autre je suis d'accord t'as posé la même question de façon différente t'as deux résultats opposés et en plus par-dessus tu rajoutes les barges d'erreur qui sont gigantesques le fait que les sondages sont de toute façon truqués parce qu'ils appliquent des règles pour modifier les réponses pour éliminer en gros les réponses qui sont jugées pas cohérentes maintenant juger ce qui n'est pas cohérent ils font ce qu'on m'y veut comme c'est bizarre en même temps il me semble qu'en plus il me semble qu'en plus les sondages sont faits par internet maintenant et très peu par téléphone ou par téléphone tu pouvais quand même détecter que le mec disait quand même des conneries quoi une petite pièce pour un homme pauvre s'il vous plaît non non mais les sondages c'est de la merde le seul intérêt des sondages c'est que c'est autorisateur les gens disent ah j'ai pas voté pour ce candidat j'aime bien ce candidat là mais il est 42% j'ai pas le voter pour lui et du coup j'ai voté pour celui qui a 15 tu vois mais dans les fêtes ça change rien enfin les sondages disons si ton objectif dans ton sondage c'est d'avoir ce que pensent réellement les français regarde pas ton sondage si ton objectif dans les sondages c'est de manipuler le vote des français regarde le sondage tu vas dans un bar et tu poses la question et t'auras l'avis des français ouais mais il faut en poser beaucoup des questions alors et il faut que t'aille dans plusieurs bars dans plusieurs villes et dans plusieurs catégories sociales mais même là ça ne marchera pas parce que tout le monde va pas dans les bars il va s'en c'est pour regarder il y a moins de femmes déjà mais de façon est-ce que leur avis est important encore la voiture malheureusement diront certains je suis un fils je vais pas me faire taper je suis célibataire mais je peux me permettre d'être un petit peu misogine mais parfois au niveau politique je me dis le droit de vote pour les femmes dommage moi tu as les femmes qui disent autant de conneries que les hommes je pense pas que le sexe a eu tant de temps moi je pense que les femmes sont l'avenir il faut voter Hidalgo elles suivent trop et au l'écuré du temps comme disait le vôtre pour ça que la France n'a pas donné le droit de voter je voulais dire tout à l'heure sur Hidalgo mais on m'a coupé Hidalgo elle avait sorti un truc incroyable c'est qu'elle avait dit je ne me verrais pas avec un jeune de 20 ans de moins je ne me verrais pas fantasmer sur un adolescent tu sais la petite crotte de nez comme ça à Brigitte c'est tellement bas en soi je suis d'accord c'est vrai que c'est même ça tu dis pas ça dans le cas d'une campagne mais là j'aimerais dire la crotte de nez c'est ce que j'ai lu sur Twitter c'est ce que j'ai lu des bots d'Hidalgo c'est pas des mots de moi c'est des mots que j'ai lu sur Twitter c'est incroyable après tu sais je connais des gens qui voulaient voter Taubira parce que c'était une femme parce qu'elle était noire ah la la Taubira je ne dirai pas qui mais honte sur cette personne c'est ce qui s'est passé en 2017 shame le nombre de greluches qui ont voulu voter pour Hillary Clinton parce que c'était une femme il y en a plein ah oui attends les femmes elles gèrent mieux les pays mais même si tu restes sur les Etats-Unis Biden s'est fait élire aussi parce qu'il avait une femme en tant que vice-présidente ça a joué en partie en partie alors moyennement d'accord mais en partie également sacrément d'accord et c'est juste parce que il a ramené le vote blanc et le vote blanc moyen là où c'était normal il votait pour Trump alors que Trump c'est incroyable parce que Trump il a eu plus de votes enfin il a eu plus en plus de votes hispaniques et noirs ils sont racistes et pourquoi pas des noirs qui n'aiment pas les noirs t'as bien Zemmour qui est antisémite donc c'est vrai moi ça me choque pas après vous êtes des nuls vous êtes des médiocres vous êtes des racistes vous êtes des xénophobes vous n'êtes pas des bienveillants c'est très grave Zemmour il est pas antisémite vous êtes des méchants il est xénophobe à la limite mais il est pas et puis Zélensky il est nazi ah non non ils ont dit ça à la télé Zemmour était antisémite je crois que c'est sur BFM j'avais envie de cracher sur BFM enfin sur tous ceux qui ont dit ça à un moment donné c'est très grave non moi ça me fait plus rire qu'autre chose franchement j'en suis un point Zemmour actuellement je sais pas ce qu'il est en train de faire mais il fait plus en plus le jeu c'est un jeu qui est le plus extrême entre Marine Le Pen et l'autre Darmanin il doit s'amuser un peu genre non mais en fait je prends pas des positions normales je dis des trucs et je dis des conneries si vous voulez moi je suis dans un espace d'esprit en 2017 j'avais encore un petit peu d'espoir je me disais vas-y soutien le candidat en quel je crois un petit peu là je suis en mode juste mais par exemple en 2017 je préférais largement Mélenchon ouais mais qu'au Mélenchon d'aujourd'hui bah moi aussi hein en 2017 j'espérais que Mélenchon on passe en France en vrai ouais j'ai vu de ouf la campagne de 2017 à la fin à la fin c'était donc là j'étais très de gauche depuis je suis très de droite Astéod c'était il a fait la meilleure campagne de 2017 il a fait sa meilleure campagne en 2017 c'était incroyable ça c'est peut-être la meilleure campagne qui n'est jamais eu de toute l'histoire la cinquième publique non il y a eu de Gaulle de Gaulle bon et tu n'insultes pas le général tu n'insultes pas le général je dis juste que bon de Gaulle on le sait un piédestal mais bon on peut dire que c'est comme les autres de Gaulle ça sera de préféré c'est faire un référendum en mode si vous votez pas comme je veux je me casse comme ça derrière démerdez vous avec le bordel ouais c'était un bon moyen c'est pour ça que le mec dit allez hop votre référendum dans le cul dans ton cul oui c'est vrai vu comme ça après ça dépend de quoi tu compares c'était aussi effectivement si tu me compares à une merde de chien je veux dire je suis aussi un super intelligent enfin si tu vas pas là il n'y a pas de souci est-ce que Macron il a fait un référendum après les gilets jaunes pour dire vous voulez encore de moi ou pas tu vois il a fait il a fait comment on appelle ça les grands débats les grands débats les grands débats mais moi j'aimerais dire un truc c'est que sous De Gaulle tous les candidats il n'y avait qu'une chaîne d'information tous les candidats ils avaient la même heure ils parlaient ils avaient le temps de parler et ils disaient tout ce qu'ils voulaient ouais mais ça c'est pas dû à De Gaulle on peut pas retirer ça au début de De Gaulle et c'est De Gaulle qui a dit tu peux pas attribuer ça comme un mérite de De Gaulle pourquoi les candidats avaient tous le temps de parler parce qu'à l'époque le montage était bien plus compliqué donc il y en avait beaucoup moins la télé était beaucoup moins dynamique ah oui je suis d'accord tu peux pas dire c'est les grâces à De Gaulle ou la casse à quelqu'un d'autre non c'est juste la technique la technique et de la culture parce que la culture et le vieillement ils n'ont pas changé depuis par exemple ils auraient pu faire comme dans d'autres pays hop en vrai je modifie doucement la loi pour que tu aies moins de temps de parole comme on a aujourd'hui et puis aussi le temps d'attention les gens était un peu plus élevé moi ce que j'aime pas du tout avec votre cinquième république et en De Belgique tu remarques beaucoup plus ça c'est à quel point votre système parlementaire au final il est complètement contourné tout le monde chie de ça on a un système parlementaire vous n'avez pas de système parlementaire on a un système parlementaire j'étais pas au courant vous avez enfin on a notre système parlementaire il a sauté dès les débuts des années 2000 en partie en passant on a enlevé le septennat en passant en partie en passant au quinquennat parce que normalement les députés c'est tous les 5 ans maintenant on a fait les présidentielles tous les 5 ans donc c'est vraiment les élections présidentielles et les élections législatives sont un mois et demi après les élections législatives sont un mois et demi après les présidentielles il n'y a pas de débat il ne peut pas y avoir de débat alors que c'est aussi des élections importantes sauf cas vraiment exceptionnels t'auras toujours le parlement qui sera à la botte du chef de l'état et c'est surtout à partir de il a été dissous et ça s'est mal passé non mais parce que dans les années 80-90 on a quand même eu des gouvernements de droite on a eu du premier ministre de droite sous Mitterrand on a eu du premier ministre de gauche sous Chirac bon c'était pas mieux c'était pas mieux mais ça en tant que belge c'est pas si mal parce que t'oblige toujours à mettre un peu de dents dans ton vin tout simplement t'es obligé quoi qu'il arrive déjà t'es obligé d'entendre les deux parties un minimum c'est à dire qu'il était obligé c'était plutôt bien c'était pas génial c'était pas génial mais c'était plutôt bien c'était surtout une bonne excuse pour le président sortant en disant c'était le premier ministre oui mais ça restait relativement bien c'était quand même mieux qu'aujourd'hui moins pire qu'aujourd'hui en tout cas ça obligait au compromis en fait et le compromis ça vaut mieux que l'emprisonnement tout puissant en général surtout quand le président tout puissant n'a pas du tout l'intérêt de l'état et du peuple est-ce que déjà la Belgique existe en termes de puissance je vois pas le rapport la Belgique n'existe pas la Belgique elle existe pas économiquement elle existe pas nous sommes un pays quantique nous n'existons pas vraiment j'aime bien Chouan parce que Chouan c'est peut-être un Belge mais au moins il est lucide sur l'état de son pays j'assume j'assume que je suis dans un non-pays mais on le vit bien c'est-à-dire dans le sens où on le prend avec humour au bon moment on n'a pas un mello sur mon flèque des français et vive t'as vu le nombre d'organes diplomatiques qui est en Belgique ouais t'as vu le nombre d'organes qui est dans le cul de ta mère c'est ça c'est le centre des blobbings en fait si Poutine voulait vraiment détruire l'Ukraine il enverrait une dévégation belge en Ukraine et on va détruire ce pays comme on détruit la Belgique on va le scinder en plein de petits morceaux comme on le fait il y aura 15 000 gouvernements différents ça va être génial non le mieux c'est d'envoyer l'armée belge tu fais une commission d'enquête comme pour les inondations tu fais une commission d'enquête et là tu vas voir là tu es dans l'inutilité la plus complète parce que ça c'est encore un niveau au dessus de débilité commission d'enquête c'est un peu l'équivalent de la justice française quand il poursuit des ministres français ça non ? je connais ça les français vous crachez sur l'armée belge mais c'est une des seules armées qui essaye de vraiment faire de l'interopérabilité avec les français et je une armée vassale lol et je sais bah oui on connaît nos limites c'est sympa c'est vrai que la Belgique est tellement mon fils tu peux pas avoir une puissance autonome belgique comme ça on eximie on aussi ils reconnaissent leur niveau ils se prennent pas pour une grande puissance qu'ils ne le sont plus tu vois aïe 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 directement là où ça fait mal parce que c'est vrai je suis pas d'accord vous êtes les seuls à avoir une vraie armée potable sur l'Europe vous pouvez bien le dire aussi donc au bout d'un moment on va pas casser que des allemands qui n'en ont pas enfin ils vont en avoir une bientôt malheureusement le retour du Reich n'oublie pas que les politiciens allemands restent des politiciens et quand ils ont annoncé 100 milliards il y en aura peut-être un qui arrivera et ce sera sûrement dans les poches des politiciens qui géreront ça voilà il n'y aura pas d'armée allemande le poche des industriels les mecs payent des chars à des sommes astronomiques et au moins il a acheté France parce que les américains les américains comme dirait Pepe Pepe a dit ça la dernière fois qu'est-ce qu'il avait dit je mange ma godasse si jamais il y aura du matos français dans l'armée allemande je suis prêt à faire bien de Paris il y aura un allemand qui volera en rafale nous aussi on a acheté le CF-35 qui coûte la peau des fesses non mais c'est bien comme ça il se ruine ouais nous aussi on a acheté mais par contre derrière par contre nous les connards de français on a acheté des fusils allemands putain oui vous pourriez acheter des fusils belges bande de salauds ouais mais c'était le but regardez dans Stargate le P90 ça marche plus très vite à la base c'était le but et par exemple on a acheté des FN SCAR en fusil en fusil de précision pour remplacer les FR F2 et à la base on devait acheter des fusils belges et on a acheté allemands uniquement pour des raisons d'amitié de relation avec les allemands la mission franco-allemande la mission franco-allemande c'est la France qui sue c'est l'Allemagne qui gicle dans la bouche c'est vraiment ça notre équipement en Belgique en tout cas au niveau véhicules blindés et autres c'est énormément d'équipements français parce qu'on est excellent c'est parce que vous êtes excellent et parce qu'on voulait de l'interopérabilité c'est ça fait comme ça quand on vous attaquera il n'y a même plus besoin d'envoyer des missiles et des obus on a juste à éteindre vos systèmes à éteindre votre moteur et au plus on fonce dans votre pays avec les exocètes peut-être et les argentins vous êtes au courant que par exemple on sait que dans les avions les américains peuvent littéralement couper les moteurs à distance mais les véhicules terrestres aussi acheter américain c'est de ma sale les américains moralité acheter français acheter français ça veut dire se faire attaquer dans le boulot de manière générale acheter un autre pays c'est prouvé non avant on est sympa quand on s'achète dans un autre pays t'es toujours obligé d'être plus ou moins pote avec ce pays forcément maintenant est-ce que tu peux réellement prétendre pouvoir tout faire dans ton pays quand t'es la Belgique nous on est sympa on laisse tranquille les pays dans lesquels on vend on vend de l'armement on sort pas les couilles qui veut tout ce qu'ils font votre armement vous êtes des emmerdeurs pour vos véhicules vous nous empêchez d'avoir vos systèmes de comment on appelle ça certains systèmes d'exploitation et tout que vous utilisez vous nous empêchez de les avoir de quoi pour l'équipement qu'on vous a acheté je sais de quoi c'est normal quand t'achètes t'as jamais les derniers cris non mais ça c'est normal on va pas demander les systèmes d'exploitation qui sont top secrets qui sont utilisés du coup par l'armée on va revenir par l'armée française l'armée belge dit les gars on fait tout pour travailler avec vous à un moment donné c'est du foutage de gueule que de dire oh non mais les gars en fait les belges ils travaillent aussi avec les français mais ils travaillent surtout que les américains aussi on va rentrer dans le dossier c'est Ode là pour le coup ça c'est plus pour la sécurité nationale on va pas vous délivrer les systèmes déjà que vous au niveau sécurité informatique c'est vraiment au niveau zéro avec les suisses on va pas non plus laisser les autres pays se faire prendre le système à nous la sécurité informatique chez vous c'est mieux ah oui oui ah oui oui c'est beaucoup mieux chez nous on est encore au fax non non en vrai on met du pognon et pour le coup on met le plus en plus je suis un peu comme nighty je suis un peu nighty sur ce coup là là on met du pognon et on améliore pour le coup c'est vrai pour le coup je peux pas assez bien vous parler de toute l'interopérabilité parce que ayant un tonton qui justement est détaché à l'interopérabilité entre la France et la Belgique au niveau de l'OTAN je peux vous en parler durant quelques heures s'il faut mais non c'est bien de la merde en tout cas c'est bien fait avoir de nouveaux sur une nouvelle non non nos véhicules ils sont très bien non vos véhicules sont bien mais bon ça va tu vas pas non en parlant des véhicules français les nouveaux véhicules qui sortent du projet Scorpion ils ont l'air si non non le jaguar le griffon ils sont très très bien non non écoute on t'a vendu du boiteau maintenant tu baisses et tu crie vous nous baiser en nous disant encore de toute façon tout le monde vous baise de salope en même temps quand t'es la Belgique est-ce que tu peux t'attendre à ne pas te faire baiser non mais vous vous considère comme un dodan c'est déjà pas mal on va être baisé même par les luxembourgeois non mais arrête on en profite un peu aussi mais bon les luxembourgeois ils ont votre pognon aussi faut pas croire non mais pourquoi tu crois que la luxembourg existe encore c'est juste parce qu'ils gardent le pognon de tout le monde c'est pareil avec Andorre à Monaco t'inquiète s'ils existent encore c'est parce qu'il y a un intérêt dans les années 60 je rappelle d'Ogo il a coupé l'eau et l'électricité à Monaco il a menacé de l'envahir maintenant ça c'est un peu tu niveau bancaire il est un petit peu Monaco dépressif allez sur ce blague qu'on va se quitter en plus je vais dire c'est sur ce blague que je vais vraiment partir parce que je suis encore fatigué de ma soirée hier soir vous amusez comme vous voulez si je suis fatigué je me suis levé à 7h ce matin donc je suis fatigué bonne soirée les mecs prochain stream je sais pas quand n'oubliez pas le prochain sub goal qui est que je joue à un jeu dépressif de light novel japonais avec des télésiques handicapées n'hésitez pas à vous sub il manque encore 12 abonnements et bonne soirée prochain stream je sais pas les mecs qu'on se soit un tchallah bientôt allez bon week-end ciao abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous